... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le Cameroun a l'épreuve du patriotisme. Ainsi pourrait se résumer l'ambiance sociopolitique que vit le pays depuis quelques jours, notamment après la sortie du président de la Confédération africaine du football au sujet de l'état de préparation à la Cannes 2019 au Cameroun. En indiquant de façon très peu courtoise pour certains et de façon très peu diplomatique pour d'autres que le Cameroun n'est pas prêt pour l'organisation de cette Cannes, la plus grande fête du football africain, eh bien, le malgache Ahmad Ahmad est pratiquement devenu l'ennemi public numéro un au Cameroun. Ainsi, tous ceux qui essaient de lui trouver quelques pertinences dans sa déclaration sont considérés comme des antipatriotes. De même, il faut indiquer que c'était déjà le cas il y a quelques semaines avec le dernier rapport d'Amnesty International qui dénonçait les exactions, les actes de torture dans les bases militaires dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au Cameroun. Ceux des Camerounais qui avaient essayé d'expliquer l'intérêt de ce rapport accablant le Cameroun avaient également été traités d'antipatriotes. Deux centraux seuls débats se proposent ce soir dans le cadre de cette nouvelle livraison d'interroger le sens exact du patriotisme. En remontant l'histoire politique du Cameroun également de ces derniers mois et même de ces dernières semaines, eh bien, on peut trouver beaucoup d'autres exemples de situations où ceux qui critiquent la démarche du gouvernement sur les résolutions ou si vous voulez, sur les approches dans la résolution d'un certain nombre de difficultés ou de problèmes d'ordre vital, eh bien, sont considérés comme des antipatriotes. Finalement, que signifie être patriote ? Que signifie aimer le Cameroun ? Comment mesure-t-on, comment apprécie-t-on le patriotisme d'un individu, d'un groupe, d'un peuple ? Y a-t-il une crise de patriotisme au Cameroun ? Deux centraux seuls débats ouvrent justement le débat ce soir. Merci Madame et Monsieur Nour, au soir chez vous. J'ai le plateau de 237 débat ce soir, César Honoré-Gourmand. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les télésultateurs des prières qui nous suivent en ce moment. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir à tous mes chers compatriotes ici présents sur ce plateau. Voilà, vous êtes, j'aime bien le préciser ainsi, au promoteur d'un mouvement, d'une association, J'aime le Cameroun. On imagine, bien évidemment, que c'est peut-être en observant qu'il y a une crise de patriotisme que vous avez décidé de mettre en place cette structure. On en parlera tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Infimement, merci d'être venu sur le plateau de 237 le débat. Merci pour votre invitation. Voilà, j'ai introduit Thierry Diffen. Bonsoir. Bonsoir Duval et merci de me faire l'amitié une fois encore de m'inviter sur votre plateau. Je saisis également l'opportunité pour dire bonsoir à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. Thierry Diffen, vous êtes militant cadre du CPP, le Cameroun People Party. Et j'aime également préciser que vous êtes le secrétaire national en charge des questions juridiques et électorales. C'est bien cela ? C'est bien cela. Voilà. Merci Thierry Diffen d'être venu. Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est moi qui te remercie et je remercie tous les compagnonistes. Et bonsoir, monsieur le président de l'Intel. Voilà. Merci. Voilà. Vous êtes homme politique. Vous êtes le président de l'organisation des Jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Voury 2. C'est à Douala. Merci d'être venu. J'introduis également sur ce plateau Marcus Mandeki. Bonsoir. Merci. Bonsoir Duval. Je te remercie déjà pour l'invitation. Je voudrais avoir une pensée assez particulière pour les populations de la ville de Yabassi en particulier et celle du département du Mkame qui, il y a quelques jours, se sont mobilisés pour revendiquer leur droit. Leur droit à avoir de l'énergie électrique parce que depuis bientôt six semaines déjà, pour une fois de plus, cette localité du Cameroun est privée d'énergie électrique. Les populations de la ville de Yabassi se sont donc mobilisées pour aller rencontrer les autorités et leur créer leur accord. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les autres, les forces de maintien de l'ordre qui ont su encadrer cette manifestation ainsi que les autorités administratives. Je remercie aussi, bien évidemment, les militants de l'AFP qui se sont joints à la manifestation. Vous n'allez pas le bien chez tout le monde, non, Marcus Mandeki ? Oui, parce que c'est une action. Vous êtes en politique et vous êtes militant de l'AFP. L'AFP, c'est l'Alliance des Forces Progressistes. Vous aurez noté, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, que ce soir, nous avons choisi de donner la parole à des jeunes, à des jeunes cadres politiques, différentes formations politiques pour analyser cette question cruciale qu'est le patriotisme. Une question qui engage davantage la jeunesse camerounaise et bien évidemment, c'est le début d'une série d'émissions sur la question, sur les questions du patriotisme et du civisme. Dans les toutes prochaines semaines, nous allons également donner la parole, cette fois-là, aux idéologues, aux enseignants d'université pour nous dire comment ils comprennent cette question et surtout, l'objectif, bien évidemment, c'est qu'au bout du compte, on soit en mesure de construire davantage, d'identifier ce patriotisme qui, pour beaucoup, fait défaut au Cameroun en ce moment. Je donne la parole en premier à ces arguments. Vous êtes donc responsable, promoteur d'un mouvement, d'une association, J'aime le Cameroun. J'imagine qu'en mettant en place une structure comme celle-là, c'est peut-être pour répondre à un problème que vous avez diagnostiqué au départ. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a une crise de patriotisme ? Il y a une grosse crise de patriotisme du Val, il faut le dire. Effectivement, le mouvement J'aime le Cameroun est né du fait d'une frustration sur le plan professionnel que j'ai subie parce que j'ai perdu un contrat qui aurait pu employer plus d'une centaine de Camerounais. Et ceci m'a révolté. J'ai failli rejoindre le camp d'en face qui a toujours contribué à ternir l'image du Cameroun. Et pour vous relater de la petite histoire, c'est partie de l'affaire Monique Oumate où j'avais des partenaires. Nous étions sur le point de venir investir au Cameroun avec près de 10 milliards. Et l'information, quand on me pose la question sur la Quintini, je me mets à faire les prouesses vantées la Quintini qui étaient, j'ai dit, un hôpital de référence. On venait du Gabon, de la Centrafique, du Nord-Sud pour venir acquérir des soins à la Quintini. Et la question qui suivait, c'était, c'est quoi l'état actuel ? Et je répondais tout simplement qu'actuellement, c'est vrai que le matériel a pris un petit coup. Bon, on est en train de rénover. Et la dernière question qui m'est posée, est-ce que tu as fait un tour dans les réseaux sociaux depuis 24 heures ? Alors là, c'est vrai que le matin, j'avais jeté un coup d'œil, je n'avais vraiment pas prêté attention de l'ampleur qui était en train de vivre la toile au niveau du nom Cameroun. Et c'est comme cela que les partenaires arrivent à se désolariser et dire non, ils ne peuvent pas venir investir plus de 10 milliards dans un pays où je dis qu'un hôpital de référence a tout ce que je suis tenté de raconter là. Ça veut dire que dès leur sortie de l'aéroport, on est en mesure de pouvoir les saucissonner cet argent. Donc, Claire, vous êtes dans une situation où vous avez des étrangers qui veulent investir au pays, même à Lausanne, au moment où se pose un problème. Qu'on appelle l'affaire Monique Comatiquel, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux et on a des gens qui présentent une image très négative du Cameroun. Et cela amène bien évidemment ces observateurs-là à faire machine arrière, c'est cela. Il faut comprendre nos compatriotes qui sont à l'auteur de cet acte-là. C'est-à-dire que c'est un acte qui est parti de façon délibérée. On veut faire le fake news, on veut informer un ami, un copain, on filme en balance. Mais on ne regarde pas tout ce qu'il y a tout autour parce que pour les expatriés, pour les investisseurs, ils n'arrivaient pas à pouvoir comprendre que cet hôpital de référence, j'ai dit à l'intérieur, dans l'enceinte de cet hôpital, qu'on puisse éventuer un être humain, sortir un bébé. Et tout autour, on a des gens qui filment et qui balancent, qui partagent cela. Pour eux, c'était incompréhensif. Et de sur quoi, au niveau de notre média national, on a eu à avoir des informations par des autorités, ministres de la Santé, ministres de la Communication, qui venaient expliquer qu'effectivement, la dame en question morte-vivante était arrivée sous un brancard et est allée aux urgences, est allée à la mort, est repartie à la maternité. Tout ça dans l'enceinte de notre hôpital. Pour eux, c'était incompréhensible. Donc, pour tirer les leçons ici, c'est pour dire que... On tipe encore les leçons. Non, pour moi, ça dit, je veux pouvoir parler de la communication. Ça dit, c'est parti d'un fait banal où on peut filmer et balancer. Il faut qu'on sache que cela a des répercussions économiques sur le plan social. C'est des emplois qu'on perd au Cameroun. Nous n'avons plus intérêt à diffamer, à craindre le nom de Cameroun dans la boue. Donc, il faut que cela cesse. C'est pour cela que nous avons... Alors, Marcos, vous en décidez sur cette question-là. Il y a eu cette affaire de Monique Oumatekel, effectivement. Il y a eu beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, dans le sommaire de l'émission, je revenais sur la question de déclaration du président de la CAF. Si vous voulez, vous pouvez prendre par ce bout-là. Si vous voulez, vous pouvez choisir le bout de Cézanne Oumatekel en rapport avec cette affaire Monique Oumatekel. Est-ce que le fait pour les gens de dénoncer une situation comme celle qui s'est produite à l'hôpital de la Quintinie, de mettre ça sur la toile, est-ce qu'on peut considérer cela comme une attitude antipatriotique ? Je ne peux que réagir suite au propos du frère Ngoma, que je connais bien, qui est un très grand patriote, qui est quelqu'un qui aime beaucoup son pays, notre pays, le Cameroun. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus regarder les causes que les conséquences. C'est très important. Il y a eu des conséquences. Vous les dénoncez peut-être parce que des partenaires, des amis du Cameroun se sont offusqués du fait qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent au Cameroun qui ne sont pas bonnes. Maintenant, il aurait été préférable pour vous d'évaluer les causes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là qu'une Camerounaise, qu'une patiente puisse subir ce qu'elle a subi dans un hôpital de référence tel que vous le dites ? En fait, quand les gens prennent ces images et les balancent les réseaux sociaux, c'est une façon d'amener les gens, d'amener l'opinion publique à s'interroger sur les raisons et donc de tirer les leçons. Ce n'est pas davantage pour éloigner les indices. Non, 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 surtout pas. Les Camerounais, je vais contre les propos de Maman qui dit qu'il existe une crise de patriotisme au Cameroun. Non, les Camerounais adorent le pays, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Souvenez-vous, quand vous avez un Camerounais qui vit hors du pays et qui n'a pas la possibilité de revenir, il souffre dans sa chair. Il est prêt à tout donner pour venir passer peut-être 24 heures dans son pays. Les Camerounais sont exaspérés par la malgouvérance, tout simplement. Quand vous voyez les Camerounais réagir de la sorte, c'est parce qu'ils veulent sanctionner ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a un mal-être qui est là. Vous êtes Camerounais, peut-être que vous avez votre petit confort, mais je suis sûr que malgré le fait que vous ayez votre petit confort, vous êtes sensibles au mal-être des Camerounais qui sont tout autour de vous. Non, les Camerounais adorent leur pays. Ils sont tout simplement gênés par nos dirigeants, par l'attitude de nos dirigeants. Ce qui est arrivé à Monique Comatekel, c'est quelque chose qui arrive à plein d'autres Camerounais amonimes à travers le Cameroun. Donc, il faudrait plutôt dénoncer les causes de ces actions-là et trouver des solutions pour qu'on n'en arrive plus là. Est-ce que les conséquences qui en découlent, notamment sur le plan économique et la période à l'heure des investissements qui sont perdus, est-ce que ça ne devrait pas amener les uns et les autres à faire un peu plus attention sur la façon de procéder ? Parce que lui, il indique que peut-être qu'on ne mesure pas, peut-être qu'on aime le pays, on le fait pour et parce qu'on aime le pays, on voudrait que les choses changent. Mais je trouve que finalement, surtout dans la situation, les conséquences sont graves. De toutes les façons, si ces investisseurs-là étaient arrivés au Cameroun, je suis sûr qu'ils allaient regretter pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a d'abord le climat des affaires qui n'est pas très bien. Je connais des investisseurs qui sont venus avec des milliards qui n'ont pas pu avoir accès au pouvoir public afin de mettre l'argent qu'ils disposaient à la disposition de notre Cameroun. Parce qu'il y a des blocages. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que pour rencontrer tel ministre au Cameroun, même pour rencontrer le maire, c'est tout un problème. Faites le tour de nos villes pour rencontrer le maire, vous allez trouver des files d'attente. Je n'imagine même pas pour un sous-profet ou alors pour un substitut du procureur qui se fait prendre pour un roi. Donc c'est compliqué pour le Camerounais et même pour l'investisseur de rencontrer les pouvoirs publics pour représenter les projets, pour leur dire, moi j'ai de l'argent, je veux investir ce qui va permettre au Camerounais d'avoir de l'emploi, ce qui va permettre à l'économie de tourner parce qu'un salarié, c'est quelqu'un qui fait tourner l'économie à partir de ses revenus. Non, moi je dis que les Camerounais aiment leur pays. Il faudrait tout simplement que ceux qui nous dirigent prennent un peu conscience et qu'ils prennent en compte les critiques. Lorsqu'on critique, ce n'est pas automatiquement parce qu'on déteste le Cameroun. On ne peut pas être d'accord avec, je ne peux pas être d'accord avec mon fringue, mon haut, Thierry Diffin, mais cela n'empêche pas que nous nous retrouvions, que nous célébrions notre patriotisme tout ensemble. Donc il faudrait faire la part des choses entre les divergences de points de vue et détester le Cameroun. Alors, Charles Elisant, sur cette question-là, est-ce que, pour vous, il y a une crise de patriotisme au Cameroun ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un problème de patriotisme dans le pays ? Tu vois, chaque fois que je viens dans tes excellentes émissions, je suis habitué de dire qu'il n'est pas en campagne. Et c'est comme un peu à l'école, nous disons que l'enfer, c'est toujours les autres, ce n'est plus ça. Il faut qu'on comprenne bien que le Cameroun appartient à tout le monde, il appartient aussi à personne. Quand on a fini de définir cette notion, on comprend donc que tout le monde doit manifester son patriotisme comme il le veut, comme il l'entend, tout en respectant aussi le choix de l'autre. Je suis Zéberoui, je suis Abbasoui. Quand on comprenne, tout le monde commence très bien sa phrase en disant que les Camerounais adorent leur pays, mais tout le monde, c'est les dirigeants qui n'adorent pas leur pays. Donc eux, ils ne sont pas les Camerounais, parce qu'ils sont les dirigeants de ce pays, et comme ils sont dans le parti, qu'ils veulent combattre. Quand on commence à prendre cet angle d'attaque, on ne va pas arriver, on ne va pas construire ce pays. Parce que vous avez des Camerounais qui se comportent bien, parce que c'est son frère qui est gouverneur, son frère qui est maire, et l'autre qui se comportent mal, parce que ce n'est pas son frère qui est au pouvoir. Donc, voilà le premier problème de Camerounais. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte le jeu, les règles de jeu, qui sont là, qui sont imposées, et qu'on les fasse avec. Je n'ai pas besoin, moi je suis dans un chat libéthique, je n'ai pas besoin de me comporter comme il se doit, comme un bon contribuable, comme un bon compatriote, à la deuxième, parce que Fampou Denis qui est bangaté, est maire, et attendez qu'à Tangana, mon cousin soit maire pour que je sois un bon citoyen. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on me dit qu'il n'y a pas de crise de patriotisme, je suis dépassé. Mais que le président de la CAF dit ce qu'il a dit il y a trois semaines, et que tout le monde soit engouffant, disant que oui, voilà le président de la CAF qui dit que le gouvernement est incompétent, ils sont paresseux, ils ne font rien. Et qu'aujourd'hui, ce même président envoie son vice-président dans les médias, et le secrétaire général qui pond une note en disant que non, notre président s'est trompé parce qu'il lit les réseaux sociaux venant du Cameroun, parce qu'il suit les médias, certains médias venant du Cameroun. Pourquoi donc... C'est un peu caricatural quand même. Non, c'est ce qu'il a dit. Les faits sont sacrés, ils sont têtus, mais c'est les commentaires qui sont liés. Il n'a pas dit que le président de la CAF s'est trompé. Ça a commencé. Il n'a pas dit ça. Vous ne vous laissez parler. Non, je vous laisse parler, mais il faut restruter les faits tels que vous les avez entendus. Le vice-président de la CAF, le deuxième vice-président, n'a pas déclaré que le président de la CAF s'est trompé. Il a dit que le président de la CAF s'est référé aux médias camerounais. Pour faire la déclaration sur laquelle le Cameroun n'est pas prêt pour l'organisation de la CAF. Maintenant, si vous voulez faire le procès des médias camerounais, ça, c'est de votre responsabilité. Allez-y, Charles. Vous avez fini. Bon, c'est donc en train de dire qu'aujourd'hui, la même maison qu'est la CAF, cette grande maison, se réclate, parce qu'on aurait suivi des choses à les réseaux sociaux, parce qu'on aurait suivi des choses ici et là, pour dire que non, en fait, on s'est trompé, il y a un problème. Mais sur l'attitude des camerounais, est-ce que c'est un geste qui est compréhensible ? Elle est compréhensible. En fait, moi, il fait tout dans le sens de dire qu'il y a un excellent penseur qui est mort, qui s'appelle 1,5, qui a créé E égale à M, c'est carré. Cette formule aujourd'hui est à la base du développement de l'humanité. Mais cette formule, ça a servi à créer la bombe atomique. Ça veut dire qu'on prend l'anglais que ça nous arrange. Les réseaux sociaux sont très importants pour un pays. C'est-à-dire qu'on ne va pas... C'est très important. Mais maintenant, chacun utilise le réseau social comme il l'entend, comme il le souhaite. Il y en a qui le prennent. Et il y a les réseaux sociaux qui nous ont aidés, dernièrement, à démasquer deux gendarmes qui anarquaient la population et qui sont aujourd'hui mis de côté, c'est les réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on accepte que les mêmes réseaux sociaux empêchent aussi certaines personnes de venir investir au pays et ont failli faire perdre la canne à son pays. Il faut qu'on accepte cela. Donc, il y a un problème de patriotisme, c'est davantage un problème d'utilisation des réseaux sociaux. Maintenant, le patriotisme, c'est quoi ? C'est une notion, mais c'est dans le cœur. C'est que j'appartiens à une terre. J'appartiens à un groupe. Et maintenant, ce groupe est composé de plusieurs entités qui s'entremêlent, qui s'arrangent et qui font quelque chose d'ensemble pour aller dans un but. Alors, Thierry Diffel, on a vu, avec notamment cette sortie du président de la Confédération africaine de football, lorsqu'il a fait cette déclaration-là, on a observé comme une levée de boucliers contre le malgache. On a entendu beaucoup de choses et ceux qui prenaient parti pour le malgache et qui essaient d'expliquer pourquoi il a fait cette déclaration, c'est-à-dire que pour essayer de dire, écoutez, le président de la CAF a juste essayé de bousculer un tout petit peu les Camerounais pour qu'ils se réveillent parce que la canne est bientôt. Tous ceux qui ont essayé d'expliquer ça comme ça ont été taxés d'antipatriotes. Et c'est très souvent le cas, et c'est très malheureux, parce qu'il y a des gens ici, dans ce pays, qui pensent qu'ils ont le monopole du patriotisme et ils distribuent les bons et les mauvais points. Vous avez entendu, tout à l'heure, dire qu'il a failli passer de l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est les antipatriotes. Eux, les patriotes, ils sont du bon côté et les antipatriotes sont de l'autre côté. Et cette façon étiquée de voir les choses me pose beaucoup de problèmes. Et il y a effectivement une crise de patriotisme au Cameroun. Et je vais vous surprendre, il se trouve dans les sphères les plus élevées de ce pays. Parce que Charles-Élie disait tout à l'heure, est-ce que ceux qui nous gouvernent ne sont pas les Camerounais ? On a tendance à croire, en regardant les actes que les uns et les autres posent au quotidien, qu'ils ne sont pas Camerounais. Si vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas détourner de l'argent. Si vous êtes Camerounais, président de la République, vous ne pouvez pas passer plus de 200 jours à l'étranger sur 365. On a donc tendance à croire, au regard des faits, que les gens qui nous gouvernent ne sont pas Camerounais. Parce qu'il y a des actes que vous ne pouvez pas poser si, effectivement, vous êtes pétri de patriotisme. Être patriote, ce n'est pas de s'incliner quand on fait la levée des couleurs ou de chanter l'honneur national seulement. C'est déjà important, mais ce n'est pas que ça. Mais il faut poser des actes au quotidien qui vont dans le sens d'agir pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Camerounais. Mais sur le cas d'espèce, sur le cas d'espèce. C'est ça, être patriote. Et je peux vous dire, comme Marcus a dit, comme beaucoup de... Parce que ce qu'on attendait surtout des Camerounais, effectivement, c'est de voir comme une... Un soutien aveugle. Oui, c'est-à-dire que tous se mobilisaient derrière le ministère de l'Afrique en France pour ouvrir le feu sur le malgache. Mais ce n'est pas la solution. Est-ce que ce que le président de la CAF a dit est faux ? Quel est le site qui est prêt à l'heure actuelle au Cameroun ? On va débattre en détail. Mais le gars nous montre la lune, nous regardons le doigt. Est-ce que ce qu'il a dit, nous ici au Cameroun, nous ne l'avons pas rélevé tout le temps ? Nous n'avons pas fait ce débat. Est-ce qu'en faisant une conférence de presse, en mettant des personnes qui n'ont ni l'égalité, ni légitimité, comme le président de l'Afrique à foot, ne devait ni parler, est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce qu'on n'a pas pu régler le problème de l'Afrique à foot depuis trois ans ? On va organiser la canne et on le prend, on l'associe à un communiqué de presse. Ça n'a pas de sens. Donc nous sommes dans un... Bon, c'est quand même dans ce qu'un voyage qu'on a remporté la... Oui, c'est très bien. La canne, hein ? C'est très bien. Mais on était finalistes de la canne féminine. C'est très bien. Mais ça n'empêche pas que nous, les Camerounais, la République du Cameroun, c'est notre bien commun. Nous sommes tous les co-héritiers du Cameroun et nous devons dénoncer, et je trouve qu'on ne le fait pas assez, chaque fois qu'il y a des gens qui mettent en péril notre vivre ensemble. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est coupé d'Internet pendant plus de 180 jours se sent Camerounais, au même titre que vous et moi ? Bien sûr. Il y a des problèmes. Donc, quand il y a des problèmes, on est les enfants d'une même maison, on s'assoit, on les règle. Mais vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole du patriotisme et que vous distribuez les bons et les mauvais points et que vous êtes plus patriotes que les autres et que ceux qui critiquent dans le seul but de faire avancer le pays sont moins patriotes que ceux des bénis, oui, oui. C'est un gros mot sur cette question-là. On a vu, après la déclaration du président de la Commission africaine de football, il y a eu... Certains ont oublié, hein ? C'est-à-dire que... Enfin, il y a eu comme une mobilisation des Camerounais de façon globale. On a eu le sentiment que c'était vraiment une forme d'unanimité. Est-ce que ça, ce n'est pas une marque de patriotisme ? Parce qu'on a vu les Camerounais en se disant, écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes dans divers partis politiques opposés sur la façon de faire du Cameroun que, bien sûr, on va insulter le Cameroun. Et donc, la perception qu'on avait, c'était qu'un malgache avait insulté un Camerounais. Est-ce que ça, ce n'est pas une marque de patriotisme ? Parce qu'on a dit qu'il y a une crise profonde de patriotisme. Oui. Quand je dis, je reviens sur mes propos, quand je dis qu'il y a une crise de patriotisme, je ne mets pas en doute l'esprit des uns et les autres, tant quand on est du camp de ceux qui critiquent que ceux qui soutiennent. Je voudrais ici faire une schématique pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une crise de patriotisme. Quand vous entendez les Camerounais s'exprimer, tant sur les réseaux sociaux que dans tous les médias que nous avons au Cameroun, on a comme l'impression d'avoir un Cameroun qui se bâtit de l'autre côté du mur. Et lorsqu'on finira de le bâtir, les bons iront là-bas et les mauvais, on les laissera dans leur pays, dans ce pourri Cameroun-là. Mais beaucoup n'arrivent pas. Je continue à m'appuyer sur les répercussions. Nous voulons les emplois, nous voulons créer des entreprises, nous voulons créer des industries, nous voulons avoir des sociétés sanitaires, éducatives, tout ce qui va dans des pays comme on voit à la télé. Mais on a vu une chose, c'est que nous avons un vivre ensemble comme le prône le chef de l'État. Le vivre ensemble est quelque chose, c'est le Cameroun comme une maison où nous sommes tous nés et il y a un père qui doit diriger cette maison. Et maintenant, on ne peut pas pouvoir sacrifier l'image de la famille parce qu'un enfant de la famille est un peu plus têtu. Bon, celui-ci c'est un petit bandit, celui-là, bon, il est docteur jusque-là. Non, il faut qu'on prenne conscience que avant, M. Aïdjo, il y a eu Angré-Marie Mbida, John Goufonsa, il y a eu Aïdjo, il y a eu Biya aujourd'hui. Après Biya, il y aura quelqu'un d'autre. Le Cameroun doit continuer. Le Cameroun doit vivre. Le Cameroun doit vivre. Le Cameroun doit ressentir. Mais on ne vous brandit que deux ou trois assassinats ou cinq, que bon, voilà. On ne vous le dit pas, que chaque année, on a 25 000 assassinats. On ne vous dit pas qu'en France, quand vous voyez après la Tour Eiffel, juste derrière, on a des bidonvilles, on a des toulis. Pareil à Chicago, pareil à Londres. Il faut que les Camerounais comprennent. Parce que c'est ce climat qui conduit nos compatriotes à prendre le désert, à prendre la mer. Et on est les premiers, ces médias occidentaux, à nous brandir ces images et regarder comment les dictateurs sont en train de créer leurs compatriotes. Non. Réveillons-nous. Ce que nous avons en commun, il ne s'agit pas ici de parler d'un parti politique. Je comprends bien que je sois entouré des compatriotes qui appartiennent à des chapelles politiques différentes. Donc, j'en fais partie également. Donc, je voudrais dire ici, quand nous créons ce mouvement, sur le pied, j'aime le Cameroun, c'est parce que dans l'amour, on bâtit. Dans l'amour, il n'y a pas de corruption. Dans l'amour, on ne veut pas. Quand on aime, on ne peut pas retourner. Quand on aime, on ne peut pas retourner. Quand on aime, les compatriotes, quand vous trouvez des immeubles au Canada qui ne... Donc, quand tu fouilles dans tout le Cameroun, tu ne trouveras pas l'équivalent d'un immeuble comme celui qui est au Canada, on te dit que ça appartient à des Camerounais. Quand tu vas à... C'est-à-dire, en France, tu vas en Angleter, c'est des compatriotes tout au bout. Tu vois un voisin qui n'a pas le souci du bien-être commun. Comment est-ce que... Il faudrait que les uns et les autres, que ce soit ceux qui narguent, que ce soit ceux qui décrivent, doivent comprendre que nous devons bâtir ensemble. Quand tu es dans... Quand tu es sur ta moto, tu te permets d'exulter notre compatriote qui a quatre roues parce qu'il est soi-disant dans des trucs... C'est-à-dire crédit, argent sale et autres. Regardez l'esprit dans lequel nous développons notre société. Ça ne nous bâtit pas. Et maintenant, je ne vais chuter pas. Non, non, vous n'avez pas la parole tout à l'heure. Je vais avoir la parole à Marcousse. C'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure. Sur cet aspect-là, est-ce qu'au niveau de la communication, je veux dire que... Parce qu'il a soulevé un aspect. Visiblement, le patriotisme consiste aussi à ne pas mettre sur la place publique toutes nos cochonneries entre glyphes. C'est ce que semblait indiquer César Gaumont en prenant des exemples sur... On a vu récemment une sortie de Jeune Afrique sur un article concernant le président de la République. On avait observé en son temps également la même situation. Il y a des gens qui se disaient écoutez, Jeune Afrique ne peut pas se permettre d'insulter notre président de la République. C'est une Afrique économique. D'autres estimaient que non, écoutez, Jeune Afrique n'avait dit que la vérité. Finalement, est-ce que patriotisme veut dire qu'il faut sélectionner, trier les informations qu'il faut mettre sur la place publique et garder celles qui ne plaisent pas ? Cela peut s'expliquer. Je voudrais déjà dire que le bien-être ou alors le vivre ensemble au Cameroun n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que nous vivons depuis très longtemps. Quand vous regardez 30 ans, 4 ans en arrière, vous allez voir que dans chaque communauté, il y avait d'autres communautés qui y vivaient déjà. Les mariages mistes se font depuis déjà un peu plus de 50 ans. ma grande-mère qui est de Yabassi a épousé un monsieur de Bafon qui a grandi à Yabassi et qui a été enterré à Yabassi. Cela fait un peu plus de 60 ans. Donc, le bien-être est quelque chose qui nous a été légué par nos ancêtres depuis très longtemps. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Je voudrais dire que ce n'est pas la paternité d'un individu futur. Ce n'est pas la paternité d'un individu futur. Le président de la République. Je vous l'ai dit ceci maintenant. Nous sommes dans une situation où nous ne nous parlons pas assez. Nous demandons au pouvoir public tout le temps que nous nous asseyons autour d'une table pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous ne sommes pas parfaits. Ceux qui critiquent non pas le monopole de la perfection, eux aussi, ont des choses à se reprocher. Ça, c'est vrai. Mais je dis, si nous nous asseyons autour d'une table, c'est-à-dire les dirigeants, ceux qui se présentent comme de l'opposition, la société civile qu'ils s'asseillent autour d'une table et font le diagnostic des mots qui minent le Cameroun et qu'on semble qu'il y ait un minimum de consensus. C'est vrai que l'entente ne peut pas être parfaite, mais au moins, il peut y avoir un minimum de consensus. Mais depuis très longtemps, on n'a pas vu les pouvoirs publics. Ou alors, ceux qui dirigent le Cameroun appeler les autres compatriotes autour du table. on a des exemples quand même palpins. On a vu l'ÉCAM qui n'a pas eu, dont les propositions de l'opposition et de la société civile n'ont pas été validées. On peut le voir encore avec le code électoral dont les aspirations des uns et des autres ne sont pas prises en compte. Donc, il faudrait bien que nos dirigeants à un moment donné appellent tous les compatriotes qu'ils soient du résident au Cameroun ou de la diaspora afin que nous trouvons une ligne de conduite pour notre pays. Nous aimons le Cameroun. La canne telle que nous la voyons là. Chaque Camerounais... C'est ce qu'on a fait à Yerouni avec notamment ces missions qui ont été envoyées à l'étranger pour aller discuter avec les Camerounais de la diaspora et échanger sur la manière de nous envoyer dans la crise anglo-fondue. Nous voyons les résultats. Il y a des Camerounais qui ont été envoyés dans les régions du nord et du sud-ouest pour pouvoir apporter un certain nombre de diagnostics et ils ont fait des recommandations. J'ai suivi Gagrahman qui a dit qu'il a fait des recommandations au président de pouvoir libérer tous ceux qui ont été interpellés de manière abusive dans le cadre de la crise anglophone. Donc vous voyez très bien que parfois l'information ou alors la bonne information n'arrive pas au président de la République quelquefois qui est aussi lui-même un problème parce que lorsque vous êtes entouré pendant très longtemps et de manière régulière des collaborateurs qui ne vous donnent pas la bonne information ça veut dire que vous-même vous êtes un problème en soi. Tout à l'heure je vais sûrement m'asseoir avec Mgromor, Thierry, Ndifem et Nzan. Nous avons des divergences ça c'est sûr mais c'est sûr pendant nos discussions nous allons pouvoir avoir un minimum de consensus sur ce qui nous divise et ce qui peut davantage nous unir. Et c'est ça qui est très important discuter de manière contradictoire et trouver à la fin un consensus minimal. Alors Charles Elie vous en viez dit tout à l'heure que quelle que soit la pertinence des propos du président de la Confédération africaine de football on devrait s'attendre à ce que les Camerounais se mobilisent derrière leur gouvernement et derrière l'instance fétière de football pour que je veux dire quoi pour apporter la réponse nécessaire et préparer sereinement cette canne le Mali à ce qu'elle n'échappe pas au Cameroun en 2019 Je voudrais quand même dire que le vivre ensemble comme on le pense commence aussi par certaines prérequis par certaines bases le respect l'humilité la modestie qu'on me dise qu'un individu fut-il président de la République non quand même à un moment donné c'est vrai qui a la liberté d'expression dans ce pays non on va au blanc c'est tandis que la ministère qu'elle agit au pouvoir dans un journal donc on arrive à un niveau qu'est-ce qu'on a fait un patriotisme dans ce pays le Camerounais se sent à l'aise quand c'est celui qu'il pense être où il est pour diriger le pays sera là voilà le problème si on ne dit pas il faut qu'on perce l'accès les partis politiques d'en face dit d'en face je le dis parce que c'est pas eux qui sont au pouvoir les militants on leur a dit qu'ils vont bien se comporter quand les leurs seront au pouvoir et ceux du RDPC dont je suis vont mal se comporter quand ils ne seront plus au pouvoir encore qu'ils se comportent aussi mal et ce n'est vous tranquille j'ai honte quand j'apprends qu'un camarade de mon parti ayant une parcelle le pouvoir des ministres ou le DG en prison pas des faits avérés et que la justice l'a condamné moi j'ai mal parce que c'est mon camarade et je suis comptable de son bilan accomplissement parce que c'est mon camarade du parti donc ne croyez pas que parce qu'on est au RDPC on applaudit tout on encourage tout mais dans le cas j'ai dit ça c'est que je voudrais qu'on respecte quand même les aînés moi je respecte les grands-parents du SIF quand vous allez accepter celle-là que BIA est le président de la République et que c'est un aîné respecter le temps d'âme non mais il n'y a pas des balles à l'aîtrise non mais c'est de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas de parler du patron de l'électrique non c'est le droit d'Aînes c'est pas une question d'Aînes à l'époque les enfants respectaient les aînés et ça commençait par là l'éducation c'est à la maison ce n'est pas ce qu'il s'agit possible alors on reste on peut compter et écrire ça à l'école maintenant je reviens maintenant sur la question sur la question du patriotisme par rapport à la Cannes parce qu'on le convient à la Cannes savez-vous c'est que c'est passé au Brésil à quelques 5-6 mois de la Coupe du Monde quand il est parce qu'il faut aussi dire que c'est France 24 c'est RFI c'est TF1 c'est là qu'eux qui trouvaient que le Brésil est en retard et quand la France a organisé la Coupe du Monde en 1998 aucun média là la France est à l'heure alors qu'elle n'avait construit qu'un seul stade ils ont se marre repeint les autres stades Saint-Denis c'est ça qu'on avait construit bon vous avez remarqué que pour le Brésil pour organiser la Coupe du Monde pour organiser les choses d'un plus cario tous les médias occidentaux là le Brésil est en retard mais qu'est-ce que les Brésilins en ont fait ils se sont tous lévés il y a des associations qui partaient proposer de la main d'oeuvre il y a des militaires qui quittaient les casernes pour aller proposer de la main d'oeuvre et tout le monde s'est arrangé pour dire que bon allons par exemple à Japouma ça devient un défi national comme c'est un défi national allons à Japouma celui qui sait faire la maçonnerie celui qui sait faire la miniserie celui qui est forger allons proposer la main d'oeuvre pour qu'on travaille quitte à maintenant ceux qui ont le pouvoir financier et je ne sais pas moi de voir combien vont motiver les jeunes qui viennent travailler c'est ça le patriotisme au Brésil à l'époque n'était pas c'est ça le patriotisme maintenant je continue en disant ceci Duval la perception même la perception de vivre ensemble comme l'a dit mon frère c'est depuis des années ce n'est pas le plan public avec son décret qui viendra faire que je bois plein un verre avec lui mais il s'agit quand même au-delà de tout ça d'accepter que l'autre loin de me diminuer m'enrichit la culture de l'autre m'enrichit la culture de l'autre m'enrichit maintenant quand je veux me finir par ce que Ahmad Ahmad a dit parce qu'on va parler d'Amar Ahmad on peut barrer d'un rebelle de la main comme s'il a dit un truc qui est passé en tout cas il a dit ce qu'il a montré à lui il n'en a vu le doigt il n'a rien montré on ne peut pas techniquement à deux ans d'une compétition il faut qu'on le dise aux gens on ne le dit pas ça aux gens sans qu'il y ait une commission d'enquête sur le terrain d'évaluation des travaux qui dit que le pays sera en retard c'est-à-dire qu'on juge à priori et non il ne comprend pas c'est-à-dire qu'il faut trois missions je dis bien trois pour qu'on finisse la troisième mission et vu le temps qui reste et les travaux à effectuer pour estimer que ce pays organitaire n'est pas à jour et ne pourra pas faire et là on trouve maintenant le suivant c'était clair aucune mission n'a commencé mais c'est vrai qu'il a indiqué que lorsque la mission s'il vous plaît mais il a indiqué que la mission et le 2 et le 2 et le 2 vous souscrivez à un marché vous le remportez pour organiser une compétition avec 16 équipes au cours du chemin on passe à 24 et vous en 7 vous dites que on a 7 000 défis c'est un défi c'est le Cameroun à l'impossible et le Cameroun c'est le Cameroun ce sont les liens indontables on va y arriver maintenant quand on dit on la 7 parce que le gars croyait qu'on va refuser on dit il n'y a pas de problème on va y aller il s'assoit encore il va au Burkina Faso au long du convain de presse il dit il y a 4 équipes le Cameroun n'est pas prêt et il y a des Camerounais qu'ils occupent alors qu'on veut organiser une Cannes féminine et les gens valident ça son prédécesseur qui a fait 29 ans au pouvoir en tant que président de la CAF a parlé hier et là je ne parle pas du Camerounais je parle de l'expertise du président de la CAF pas le Camerounais le président de la CAF s'en a dit le Cameroun peut organiser la CAF à l'heure actuelle oui il avait déjà dit c'est pas nouveau parce qu'au cours pendant la Cannes féminine il avait indiqué que même sans qu'on nous construise les stades on pouvait organiser la CAF à 16 s'il vous plaît il avait indiqué alors je finissais rapidement il prend la parole pour finir cette histoire de la CAF c'est fini avec la sortie de Constantin et la lettre du secrétaire de la CAF c'est fini donc son histoire de commission indépendante d'avoir des experts internationaux super intelligents qui allaient arriver là ça c'est pour le président de la CAF pour lui-même et pour finir son père est malocain sa mère est malgache le père de le père d'Amar Amar est malocain non j'essaie de quoi il va là ça m'a malgache tu vas comprendre Thierry Duval ce que je disais tout à l'heure se fait sentir est-ce que quelqu'un ici a directement suivi les propos du président de la CAF parce que j'ai l'impression il a dit au jour d'aujourd'hui j'ai l'impression que ça va aussi dans le sens il y a une instrumentalisation d'un pseudo patriotisme Bidou Mpad qui fait les conférences de presse l'année dernière a acheté 17 berlins pour 530 millions pour surveiller les chantiers des stades est-ce qu'on l'a dit aujourd'hui on veut que nous on aille proposer la main d'oeuvre on paye c'est bien c'est ça le patriotisme c'est ça le patriotisme mais en attendant il y a des gens qui font de la gabégie sur notre agent à nous tous personne personne ne le dit personne ne dénonce mais quand on dit quand on dit que non là à cet allure au jour nous ne sommes pas prêts même pour organiser une canne à 4 équipes on appelle au patriotisme il faut se souder il faut il faut donc je veux dire que le patriotisme se construit il doit être structurel ce n'est pas au coup par coup ce n'est pas parce qu'aujourd'hui des gens n'ont pas bien gouverné n'ont pas bien géré notre pays qui doit nous appeler en rescousse pour nous dire que le président de la CAF est en train de s'attaquer au Cameroun je vous mets au défi le Cameroun a déposé un dossier pour organiser la canne avec des stades ils ont dit qu'on va jouer le match d'ouverture au stade de Paul Biya à Olembe et le match non au stade de Yassar le match d'ouverture et la finale au stade de Paul Biya à Olembe c'est dans deux ans si aujourd'hui oui et il dit qu'à ce jour à ce jour mais pourquoi dit-il à ce jour à deux ans mais il est libre de le dire à ce jour ni le stade d'Olembe ni le stade de Yassar n'est sorti de terre est-ce que c'est une vue de l'esprit est-ce que vous pouvez me montrer ce stade maintenant vous dites que non on va jouer dans le stade de Limbe mais dans le dossier du Cameroun le Cameroun a dit que le stade de Limbe c'est un stade d'entraînement maintenant vous dites qu'on va jouer à la Cannes là-bas où ? à Limbe il y a deux stades à Limbe il y a deux stades à Limbe le Cameroun a dit que c'est un stade en appendice au stade de Yassar c'est un stade d'entraînement c'est à Yassar c'est le site le site pour la Cannes c'est ici à Douala et que les deux ou trois équipes vont s'entraîner à Boya dans les deux stades je vous donne les quatre poules maintenant à Yaoundé on vit sport de Yaoundé c'est un stade d'entraînement pour le stade au Limbe aujourd'hui on dit que non on peut jouer au stade à Madoua il faut qu'on se comprenne bien Duval la Cannes ce n'est pas la Coupe du Cameroun la Coupe du Cameroun on ne connait même pas la date on ne connait jamais la date de la finale c'est une personne qui connait la date de la finale de la Coupe du Cameroun on peut même la jouer dans la boue c'est notre coupe on est habitué les Camerounais aiment les choses à peu près et se contentent du très peu mais la Cannes c'est une copropriété de tous les Africains et les autres copropriétaires disent que non à la lieu où vous allez là vous allez nous faire une Cannes au rabais et donc nous n'en voulons pas et c'est tout à fait normal c'est à nous les Camerounais de nous ressaisir pour faire les choses à temps et de façon normale pour ne pas avoir une Cannes au rabais et quand on le dit ce n'est pas être anti-pactu donc nous vous disons que monsieur si nous voulons organiser la Cannes qu'on le fasse dans les Canevacs ici qu'on ait une Cannes sérieuse qu'on ait une Cannes qui va être un catalyseur économique pour nous les Camerounais mais pas une Cannes au rabais et quand nous le disons ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le Cameroun bien au contraire c'est ceux qui depuis 2014 c'est ceux qui depuis 2014 sachant qu'on va regarder la Cannes n'ont rien fait pour construire pour construire les stades pour construire les infrastructures pour construire les hôtels sinon on n'a rien fait depuis 2014 et en deux ans ils veulent nous faire croire qu'ils vont opérer la magie pourtant il y a des normes donc le Cameroun ne pourra pas être prêt pour une Cannes sérieuse on pourra l'organiser mais ce serait une Cannes au rabais et le président la carte a dit qu'il ne veut pas d'une Cannes au rabais c'est son problème ce matin je vous ai envoyé 10 stades en Europe 10 stades en Europe dans la concession du prix fabriqué par les mêmes entreprises qui ont gagné les marchés au Cameroun et les gens ont vu des compétitions internationales se jouer dans ces stades à travers les télises ont applaudi mais quand on a même cette inspectrice au Cameroun ils trouvent que c'est les choses qu'on veut faire comme ça un pays de l'incongruité de l'incompréhension je ne comprends pas votre problème à vous et je vous le dis tous les jours quand on se rencontre non c'est pas où il y a c'est que le problème c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes vous ne savez pas que Biogène à coup d'Afrique c'est ça votre problème c'est ça votre problème vous pouvez le dire non mais jusqu'ici jusqu'ici non mais Charles il semble que montrez-moi un site qui est prêt je paraphrase je chante de parler je paraphrase le président de la CAF nous avons 5 stades près un stade ce n'est pas je chante de parler un stade ce n'est pas l'on joue au ballon un stade au nord mais vous parlez des stades ou des sites un stade de football non parlons de stade montrez-moi un stade un stade de football au nom de la CAF oui ou une compréhension internationale pour ce jour au nom de la CAF nous en avons 5 5 homologués par la CAF et c'est écrit nous en avons 5 les stades que le Cameroun a donné dans son dossier c'est 5 500 près 300 pour le lever et 200 à la CAF montrez-moi ces stades il y a une des Fandena c'est plus non mais le Cameroun n'a pas dit qu'on va jouer la CAF en Fandena le Cameroun a dit qu'on joue la CAF au stade Jolémé montrez-moi le Cameroun a pas dit qu'on va jouer la CAF s'il vous plaît s'il vous plaît montrez-moi un stade prêt à l'heure où nous parlons en tout cas mon débat Thierry et Charles mon débat ne porte pas sur les stades mon point porte sur le patriotisme quelle devait être l'attitude des Camerouniens chaque fois qu'on est dans une situation comme ça est-ce qu'il faut aveuglement prendre fait et cause pour le gouvernement lorsqu'il est mis en mal par l'extérieur ou bien ou bien c'est ça la question je reviens sur la question moi je voudrais je voudrais louer l'attitude des Camerouns à la majorité qui ont pris position que ce soit pour les déclarations d'amnistie par rapport au problème que nous vivons du côté du Grand Nord avec l'insécurité qui sévit là-bas oui parce que sur la question d'amnistie internationale justement il y a eu un rapport récemment un rapport qui a câblé le Cameroun parce que dans ce rapport on indiquait qu'il y a des exactions qui sont commises contre les personnes qui peut-être n'ont même rien à voir avec Boko Haram et ça a été considéré dans un rapport mais on a vu là encore on a observé on a observé comme une forme de maniguisme parce qu'il y avait d'un côté des gens qui estimaient que l'amnistie n'avait rien à foutre permettez-moi ils ont dit ça comme ça d'ailleurs ils ont pris des exactions commises ailleurs dans l'oubaine et vous avez des gens qui estimaient que écoutez lorsqu'on lutte contre Boko Haram il n'y a pas même des gens le problème d'amnistie étant du problème de la Cannes pour moi c'est des problèmes similaires et je veux louer ici l'attitude des Camerounais qui se sont levés d'une voix pour dénoncer cette façon de pouvoir s'attaquer au Cameroun je reprends cette invitation pour parler du patriotisme parce que quand j'entends les propos de mon cher compatriote il caractérise un peu l'attitude des compatriotes parce qu'ils ne sont pas là alors ceux qui sont là sont mauvais il faudrait qu'on tue cette façon de voir les choses il faudrait qu'on apprenne à louer les petits efforts qui sont faits parce que ce sont ces petits 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 efforts qui font une grande nation qui bâtissent une nation une grande nation ne s'est jamais construite dans la critique dans le dénigrement et tout ce qu'on voit comme cette attitude que vient d'avoir moi je n'arrive pas à comprendre est-ce que chaque Camerounais peut faire cet exercice c'est-à-dire prenez dans une semaine prenez au moins 24 heures dans la semaine pour essayer de noter au moins ce qui est positif au Cameroun et je suis parfois surpris que ce sont ces mêmes Camerounais qui vivent dans ce même environnement j'ai eu à discuter avec un sur un plateau télé qui voyait tout en noir et il disait les Camerounais survivent mais comment est-ce qu'on arrive à suivre dans un environnement où toi tu roules avec un véhicule de 50 millions mais tu viens dire aux téléspectateurs que les Camerounais survivent c'est pour créer quoi quand le jeune qui te regarde à la maison c'est pour amener des compatriotes à avoir quel genre d'attitude donc je voudrais dire Duval m'avait invité pour parler de patriotisme la chose que nous avons en commun s'appelle le Cameroun ce n'est pas BIA ce n'est pas FONDI ce n'est pas l'opposition la chose que nous avons en commun que nous devons chérir que nous devons bercer que nous devons adorer que nous devons dorloter ça s'appelle le Cameroun et ici je vais interpréter les pouvoirs publics si j'avais ce pouvoir là j'aurais les pensées j'ouvrirai les frontières je vous assure je suis sûr que 95% des Camerounais sortiront du Cameroun mais je vous assure à moins de 72 heures on aurait un retour au moins de 150% des Camerounais je dis 150% on aurait eu une sortie parce que je m'explique je m'explique pourquoi tout ce que pourquoi j'interpelle les pouvoirs publics mettez un pont lorsque on ouvrirait ce projet qu'on mette un pont que si ça ne va pas rentrer à la maison rentrer à la maison je vous assure c'est tout ce que les Cameroun demandent et je ne dis pas que ceux qui dénient le Cameroun aujourd'hui n'aiment pas le Cameroun parfois même je suis sûr que ils adorent même le Cameroun plus que nous qui brandions cet esprit de patriotisme mais sauf qu'ils n'arrivent pas à analyser les contours de ce que cette information lorsqu'ils parlent avec les doigts là sur un clavier quand ils balancent ils ne savent pas la psychose que ça cause dans les esprits des uns et des autres c'est-à-dire si c'est elle qui a dit ça mais ça veut dire que nous alors nous on a qui ça veut dire espoir perdu alors là on est en train de dérouter toute une génération l'information n'est plus celle qu'elle était avant par les canoins qu'on connaissait la radio la télévision et autres et la presse non l'information aujourd'hui le quatrième pouvoir n'appartient plus aujourd'hui à la télé et à la radio ça appartient au numérique maintenant il faudrait qu'on ait cette forme d'éducation populaire qui amène les compatriotes à pouvoir comprendre que l'information oui décriée c'est bien mais ici je vais interpeller également la justice parce que moi je souhaite là j'invite les pouvoirs publics à pouvoir mettre bien qu'on revienne même à l'état des dictatures je préfère qu'est-ce qu'il va falloir faire c'est-à-dire qu'on nous mette des mesures assez scrites de manière à ce que quand on publie une information Thierry Dufena a détourné si ça qu'à la minute dans les heures qui suivent qu'on mène une enquête si ce n'est pas fait moi qui ai publié l'information que Thierry a fait telle chose que je sois pris que je sois sanctionné et si c'est vrai que Thierry a commis cette bourde là qu'il soit sanctionné mais aujourd'hui oui non il faudrait le patriotisme je voudrais le préciser le patriotisme rime avec sanction oui il faudrait que ça rime avec sanction parce qu'on n'aime pas qu'on ne châtie pas mais le châtiment qu'on vit dans les réseaux sociaux au point où on arrive à matériser les mentalités on arrive à voir tu vois quelqu'un qui s'élève mais mon dieu quand tu vois cette pluie d'informations tu ne sais même plus je connais aujourd'hui les autorités quand tu lui parlais au hasard il te dit pardon évite moi Facebook non il te dit je préfère avoir mon appelé recevoir parce qu'ils ont été traumatisés par ces affaires-là mais aujourd'hui moi je reste convaincu que le numérique est la plus belle chose que nous avons dans le 21e siècle il faudrait tout simplement qu'on en fasse bon usage et quand ce soit un outil de motivation si tous les Camerounais pouvaient s'élever chaque jour et publier quelque chose de positif un message positif de réconfort d'une action qui a été faite que ce soit par un membre de l'opposition par un concitoyen par un membre au parti au pouvoir parce que ce n'est que des serviteurs nous sommes tous des serviteurs mais moi je détruit la destruction mentale psychologique qui est en train de se passer au niveau des compatriotes avec la mauvaise information quand Thierry maintient ici là il vous dit qu'il est d'accord avec le président de la carte et il vous dit il tend à vous de montrer qu'il n'y a aucun stade alors que nous voulons d'organiser une carte il n'y a pas un an moins d'un an que nous avons organisé une carte et tout le monde a applaudi nous avons fêté tout cela maintenant il faudrait tout simplement qu'on se pose les vraies questions oui nous avons organisé une carte nous avions fêté et nous sommes allés dans un pays voisin rapporter qu'est-ce que sur le plan économique qu'est-ce que ça a rapporté et on commence donc en maintenant à déceler des vraies interrogations est-ce qu'on ne pourra pas mieux faire est-ce qu'on ne pourra pas mieux capitaliser pour qu'on puisse plus avoir des dérives des compactures qui parfois qui arrivent toujours je ne sais pas si ça ne se rassasie pas donc pour essayer un peu de canaliser et mettre le Cameroun en avant oui nous pouvons avoir des comportements individuels on va dire non Mandin attention tu as fait ci tu as fait ça mais qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter tout ce matraquage là ça c'est la question que je me pose qu'est-ce que ce pays fait aux uns autres pour mériter par nous même par nos compatriotes mais vous voyez quelqu'un vous voyez quelqu'un qui est né à Douala il vit à Douala il a eu la chance il a eu la chance en juge de prendre le vol et d'atterrir je ne sais pas où à Paris ou à O non le Cameroun c'est mauvais alors qu'il ne connaît pas le Cameroun aujourd'hui dans notre organisation nous évitons les Camerouns à découvrir le Cameroun je m'aide aujourd'hui les 10 régions du Cameroun je vous assure quand j'entendais étant tout petit le Cameroun c'est l'Afrique en miniature je le confirme nous avons l'un des plus beaux pays au monde je vais dire le plus beau pays au monde il faut connaître le Cameroun vous voulez discuter du Cameroun avec moi vous connaissez combien de régions vous connaissez combien de régions est-ce que vous savez que de Douala à Marois il n'y a pas un centimètre de Rounangougourne est-ce que vous le savez c'est faux ça c'est là mon sujet ça veut dire que vous ne le savez pas mais moi je me dis si vous voulez venir vous ne voulez pas mettre un pari de ce côté-là je dis que de Douala à Marois il n'y a pas un centimètre de Rounangougourne il n'y a pas il n'y a juste pas l'endroit où on est en train de refaire le grubitumage mais je vous dis que de Douala à Marois il y a du gourou mais il faut arrêter ça arrêter de traumatiser les Camerouns de cette façon-là qu'est-ce que les Camerouns vous font de pouvoir leur servir mais c'est pas comme ça qu'on cherche à avoir des positions il faut avoir une attitude ce n'est pas ça mon sujet non ce n'est pas le patriotisme non ce n'est pas le roux de Goudroné ou pas non ça fait partie ça fait partie il ne faut pas il ne faut pas être non nous sommes d'abord ces premiers nous devons être d'abord ces premiers ambassadeurs soyons d'abord les ambassadeurs du Cameroun ce n'est pas le français l'américain qui viendra bien parler du Cameroun c'est nous qui devons d'abord commencer à faire la promotion du Cameroun non ce n'est pas patriotisme ne veut pas dire que dénigrer à tout vent patriotisme ne veut pas dire dénigrer à tout vent voilà l'exemple du patriotisme on me donne la parole mais vous voulez toujours prendre la parole sans qu'on vous la donne pour un exemple de bon patriotisme ok ok on me donne la parole c'est pas agréable c'est pas agréable un gouvernement qui gère mal vous montez le très bon exemple Thierry parce que si on continue à ces rythmes on ne pourra pas faire l'émission vous dites que le Cameroun dans sa constitution c'est les lois que nous sommes donnés qui dit qu'en toutes circonstances on doit traiter les êtres humains avec puissance avec humanité c'est la constitution du Cameroun avec dignité c'est le thème exact dans le préambule mais si Amnesty vous rappelle ça est-ce que c'est un problème est-ce que c'est être anti-patriote si Amnesty dit qu'il y a des gens qui ont été exécutés sommairement avec des faits précis avec des faits précis en vous disant que tel jour à telle heure telle personne a disparu mais c'est des faits et ça vous ne pouvez pas dire que c'est un problème oui mais sauf que oui mais sauf que sauf que le problème à ce moment là c'est que lorsqu'on explique ça sur cet angle là le sentiment qu'on a c'est qu'on prend fait cause pour Amnesty c'est-à-dire pour l'ennemi plus humeur 1 qui est Boko Haram non c'est pas vrai le Cameroun c'est un état mais c'est comme ça que cela est compris dans le bien malheureusement c'est une instrumentalisation vous n'avez pas honte on instrumentalise c'est pas possible la position de certains Camerounais qui sont en train de dire de tirer la soleil d'alarme pour dire que non l'état du Cameroun est une république qui a des engagements qui s'est donné des règles et le fait d'écarter ces règles pour dire que parce que c'est Boko Haram c'est une façon de dire que Boko Haram a gagné la guerre parce que Boko Haram lutte contre nos valeurs et ces valeurs-là c'est ce que nous avons dans la conscience et nous devons les maintenir en toutes circonstances c'est ça qui va nous grandir et donc donc en fait c'est le rapport alerte c'est comme ça qu'il faut comprendre ce rapport c'est un instrument de travail que nous allons utiliser pour nous améliorer pour construire notre état donc sous le vis de la porte ce n'est pas faire l'apologie de Boko Haram non et Amnesty n'a jamais dit qu'il ne faut pas lutter et le problème la grande faiblesse je vais sortir par là c'est que à chaque fois que j'ai souvent interpellé est-ce que vous avez lu le rapport vous l'avez lu j'ai lu les 76 pages j'ai lu les 76 pages vous êtes dangereux j'ai lu les 76 pages est-ce que vous avez lu le rapport Amnesty est-ce que vous avez lu le rapport Amnesty est-ce que vous avez lu le rapport tous ces rapports-là qui sont dans nos vins est-ce que vous l'avez lu parce que ça interpelle le gouvernement est-ce que vous l'avez lu les gens n'ont les propos du président de la CAF on ne l'a pas écouté on n'a pas fait ça vous l'avez écouté ensuite le rapport d'Amnesty beaucoup de gens ne l'ont pas lu vous l'avez lu ils dénoncent comme ça ils n'ont pas lu le rapport parce que si vous lisez le rapport au départ Amnesty il y a un préambule ils précisent très bien le Camoun machin et cette lutte contre le terroriste etc c'est louable c'est normal et c'est légitime on doit défendre notre territoire mais en même temps on s'est donné des règles on est parti à des instruments internationaux on doit les respecter nous sommes un état c'est pour ça que nous sommes un état fort vos parents n'est pas un état et nous ne pouvons pas nous mettre au même niveau que vos parents pour dire que comme eux ils ne respectent pas les droits de l'homme l'état du Camoun ne doit pas respecter c'est qu'à ce moment là nous sommes en train d'aller sur leur terrain et de leur donner donc en fait Charles-Ely Charles-Ely ça a dit que Marc-Ely vous n'allez pas d'abord à ça pour le respect des auditeurs je voudrais que vous me donniez la parole parce que j'ai voulu laisser pour lui vous allez reprendre la parole vous allez reprendre la parole parce que si on continue non je donne la parole à Charles-Ely je n'avais pas chuté mais il vous a arrêté je vais laisser pour le confort des téléspectateurs non mais vous allez reprendre la parole comptez sur moi pour finir votre phrase Charles-Ely au fini le sentiment qu'on a en réalité c'est que ce débat qu'on a ouvert et qui a opposé les Camerouins sur le rapport d'Amnesty en réalité ne devait pas ne devait pas naître parce qu'au fini on a le sentiment qu'il y a un rapport qui dit des choses qui sont intéressantes mais qu'on a pris dans ce rapport un extrait qui au fini a divisé les Camerouins en rapport avec la question du respect des droits de la dignité et tout cela et qui a finalement donné l'impression aux gens que ceux qui soutenaient ce rapport et qui étaient d'accord avec Amnesty étaient des antipatriotes sauf que monsieur Bandakani qui trouvait que c'est un rapport guillé au vitriol ne l'a pas lu c'est comme vous me faites croire je parle à des gens qui ne sont pas du LPC parce qu'on a dit qu'ils sont du LPC Jean-Déjou Moumou qui a eu la même position que le gouvernement quand on est ne l'a pas lu ils ne sont pas sur ce plateau c'est pas possible est-ce que vous encore que moi je suis d'accord vous êtes 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 d'accord respecter les téléspectateurs qui nous regardent à la maison vous aurez votre coup de parole nous sommes dans une émission respectée allez-y je dis Jean-Déjou Moumou Bandakani l'ont-ils nous l'ont pas lu on ne peut pas le savoir maintenant c'est une émission qui est enregistrée ils ont le droit d'avoir des réponses plus tard pour dire que non ce monsieur a menti et là ils sont quand même devant les camions ensuite je continue à dire ceci le problème en lui-même n'est pas le rapport d'Amnesty International c'est tout comme ce que monsieur Amal Amal a dit on ne déclare pas des choses quand on n'a pas le contenu de la réalité de l'existence on ne déclare pas des choses qui se passent on ne s'assoit pas quelque chose qu'on dit tu vas là mire une veste bleue passons ceux qui mettent ont la veste bleue mais qu'est-ce qu'il veut dire que Vizio a mis la veste bleue non c'est ce qu'amnesty International a fait alors cette situation elle est partie de son constat via les réseaux sociaux aucun membre n'a nécessité sur le terrain pour faire cette étude il dit aucun heureusement heureusement que ce qui est positif dans ces histoires moi ils ont dit qu'ils ont eu des témoignages des témoignages des personnes qui ont parlé des actions des choses de torture duval quand la police camorounaise mène une enquête elle ne s'assoit pas dans son commissariat là-bas et appellent le chef qui dit qu'est-ce qui s'est passé avant il dit que bon on peut le rapport non on envoie des enquêteurs aucun enquêteur n'a nécessité sur le terrain c'est le témoignage maintenant je suis en disant ceci ce qui est intéressant dans le rapport d'amnesty et ce que Jean-Lacar fait ce jour-ci c'est que quelque part et ça je trouve ça c'est très positif de part ceux qui ont ces mêmes petites personnes le pouvoir c'est que ça a quand même réveillé en eux dans les activités parce que j'ai été très heureux de lire la lettre du maire de Kolofata quand il écrit à Amnesty pour information il dit voilà des enfants qui sont morts ils ont entre 8 et 14 ans il écrit à Amnesty voilà des enfants qui sont morts un kamikaze est venu tuer des enfants il envoie le rapport il envoie la lettre vous avez maintenant le secrétaire général du ministère de la relation extérieure qui écrit à tous les ambassadeurs du pays qui se trouvent à travers tous les présentations du monde tous les consuls tous les représentants pour leur dire que rassurez les pays amis où vous êtes les représentants du Cameroun pour leur dire que nous sommes bien prêts à organiser la canne au moins cela je me rends compte qu'il pouvait aussi le faire avant c'est pourquoi attendre qu'on nous bouscule pour le faire au niveau de la communication ok c'est ça Marcouz Mandequi sur cette question là précisément est-ce que finalement il ne s'agit pas de faire attention aux réactions qu'on a lorsqu'on a affaire à des attaques qui viennent de l'extérieur pour éviter justement de ne pas être traité d'antipatriote ben déjà je ne suis considéré par les propos du président de la CAF ou alors comme une attaque comme une attaque ou alors le rapport d'amnestie international comme une attaque je voudrais déjà revenir déjà sur les propos d'un gros mot tout à l'heure qui a dit que pour lui il serait souhaitable que nous soyons dans une dictature je voudrais lui dire que nous sommes déjà dans une dictature et je peux apporter un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre d'affirmer que nous sommes dans une dictature c'est pas le débat mais je pourrais revenir il faudrait quand même que les auditeurs savent tout à l'heure vous avez oublié de mentionner que c'est Zangomot un militant et cadre du RDPC parce que c'est important que ceux qui nous regardent sachent que un militant du RDPC est pour que notre pays soit dans une dictature bien que nous le soyons déjà je voudrais dire aussi à monsieur Zang président de la section RDPC voilà OJRDPC finalement c'est même plus à quel âge on est à l'OJRDPC je voudrais lui rappeler que Amnesty International a été pris Nobel en 1977 que ce soit une organisation que ce soit un individu ce titre ne se donne pas de manière gratuite ça veut dire que vous avez mené un nombre d'actions Amnesty International a sûrement des relais qui sont des associations qui sont des individus à travers les pays donc ce n'est pas une organisation qui se met dans un bureau et poncte des rapports et a sûrement vous n'avez pas besoin de s'entendre sur le terrain avec des chasubles bien évidemment Amnesty International et Amnesty International M. N'Gromont a une association J'aime le Cameroun je suppose que son association travaille bien évidemment avec d'autres organisations à qui il fournit un certain nombre d'informations pour leur assurer comme il a déjà fait avec d'autres partenaires pour dire que le Cameroun se porte bien mais je voudrais bien savoir dans quel domaine au Cameroun on se porte bien un seul domaine le sport la santé l'éducation c'est tellement compliqué tout à l'heure ce n'est peut-être pas le domaine ce n'est peut-être pas l'enjeu mais il faut mieux parler de ça puisqu'il a fait le tour du Cameroun je demande pour partir de Kribi qui est aujourd'hui une très grande ville par son port et retrouver Yaoundé les deux villes sont dans deux régions proches il faut qu'on tourne pratiquement il faut que vous vous retrouviez à Edénia qui est à pratiquement un peu plus de 200 km alors que de Yaoundé à Kribi il y a une route qui peut être viabilisée et qui va raccourcir le chemin après 35 ans je voudrais lui rappeler après 35 ans après 35 ans je vois là qui est la ville la plus importante d'Afrique centrale à Yabasi Yabasi qui fut jadis 4ème ville du Cameroun à l'époque des Allemands je ne savais pas la ville de Yabasi a eu un port fluvial où c'était un très grand centre commercial pour y aller ça fait 98 km 98 km vous allez faire minimum je peux vous aider il est difficile ou des camerounais par exemple quelqu'un qui parle de bettois pour yokadouma environ 300 km de fait deux jours c'est difficile pour quelqu'un comme ça de de glorifier ce qui dirige son pays parce que ce n'est pas les moyens qui manquent quand même nous avons des moyens dans toutes les régions du cameron il ya un fort potentiel qui peut permettre à différentes régions de se développer peut-être qu'on va parler de la décentralisation qui n'est pas effective nous nous parlons du fédéralisme mais si au moins c'est au niveau de la décentralisation cela était avait été avait été fait je crois qu'il ya un certain nombre de sentiments assez négatifs vis-à-vis de ce qui nous dirige qui ne devait pas être aussi fort donc il faudrait que nous soyons sereins ce que les organisations internationales disent ce que la carte des attaques ne sont pas des attaques il s'appuie sur ce que nous pensons et qui nos télévisions mais sur le canal je crois 303 du bouquet canassa est suivi à travers le monde entier donc nous sommes des camerounais nous savons ce que nous vivons quand je dis pour aller à yabassi c'est parce que je vais à yabassi régulièrement c'est parce que je sais que je fais six heures de temps pour parcourir 98 km je ne parle même pas de yabassi une conjon jeudi c'est compliqué vous voulez qu'on voit la canne comment lorsque dans une région du cameroun je parle par exemple à com 2 à com 2 ou depuis pratiquement un peu plus de trois mois il n'y a pas d'électricité comment est-ce qu'on peut être content en termes de patriotisme mais même est-ce que vous pensez que ces gens vont aimer que la canne puisse s'organiser dans notre pays ma cause est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre l'amour de la patrie le patriotisme et les frasques entre griffes d'un gouvernement qui a peut-être du mal justement à imprimer cette façon de progérer le bien-être des relations vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dissocier les deux puisque je l'ai dit le Camerounais dans cet état qui te fait à cause du crise je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit pourquoi vous voulez que les camerounais dans les enceintes du moins quand je parle des camerounais dans les enceintes parce que césar indiquait d'ailleurs que c'est le bas pour le régime les systèmes passent mais le peu importe les camerounais aiment le pays ça soyez-en rassurés les camerounais quand je parle des camerounais c'est bien évidemment le bas pour ceux que vous rencontrez au quotidien nous savons qu'il y a des gens qui sont députés qui sont députés parce que entre guillemets élus par les populations mais qui sont pratiquement déconnectés on peut citer des députés qu'on ne voit pratiquement pas un problème avec ceux qui le dirigent il ya une déconnexion entre le camerounais du bas peu et ses dirigeants vous pouvez le vérifier quand vous faites le tour que ce soit chez ceux qui sont mais il n'y a pas que chez les ministres il ya des députés il ya des maires qui ont des problèmes de légitimité avec leur population moi je vis dans l'arrondissement de douala cinquième je peux vous dire je parcours pratiquement les 64 quartiers et villages de cet arrondissement difficilement vous allez voir un habitant vous dit qu'il a aperçu le maire poser une action quelqu'un dans cette vie je parle bien de la cible alors c'est pourquoi on n'a pas dans tous les sens c'est moi qui pose la question j'ai alors le maire j'ai pas ce que tu veux il s'appelle ma boule à jacques et je peux vous répondez à la question c'est moi qui pose l'ont peut-être qu'il a besoin de connaissances on est césar sur on est dans les lignes web l'émission comment on fait aux restructurés pour consolider ce patriotisme je pose la question parce qu'il ya encore des images qui circulent on a vu des camerounais s'en prendre aux membres du gouvernement en émission d'explication à l'étranger des images qui ont fait le tour du monde et qui traduisent une forme de je vais dire ça comment c'est-à-dire que ce sont des images qui je vais dire quoi qui termine ce l'image de ce qui je parle pardonne moi la question pour moi des images des images qui présentent le cameroon sous des couleurs qui ne soient pas absolument belle est-ce que je vous en prie j'allais alors comment on fait comment on fait pour reconstruire ce patriotisme là pour restructurer ce patriotisme duval votre question elle est centrale merci de nous ramener dans l'objet du sujet que pour lequel vous nous avez invité et l'image qui nous a été servie au courant de la semaine moi je fais un constat nous avions une salle une capacité de contendance je pense de 500 personnes et nous avions à peu près une dizaine qui manifestaient leur mécontentement par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays je vais pas prendre les bords des uns des autres c'est une attitude de mécontentement qui est tout à fait légitime mais est ce que la manière la forme passe le message qui peut-être peut-être pertinent mais qui semble dans un brouhaha des activistes en parenthèse pourtant c'est des compatriotes qui ont vraiment des choses pertinentes à dire je passe sur cette forme c'est à dire qu'on peut comprendre leur réaction on peut comprendre les mesures les méthodes les moyens qu'ils emploient que vous suivez en cameroon exact je vais résumer mes propos avec quatre images que mon tapis mes parents ça dit quand vous voyez c'est pour ceux qui ne comprennent pas il ya la montagne il ya le parent il ya l'état il ya dieu ces quatre entités que je viens de vous citer on ne les brutalise pas quand tu veux quelque chose de père qu'est ce que tu fais papa s'il te plaît quand tu veux demander quelque chose à dieu qu'est ce que tu fais seigneur s'il te plaît quand tu veux atteindre le sommet du montagne qu'est ce que tu fais tu serpent tu négocie pareil pour l'état si tu veux qu'elle obtenir quelque chose de l'état tu ne peux pas affronter un état on affronte pas un état quel que soit ce que tu es et l'ambiance que nous vivons avec nos compatriotes qui ont créé des couloirs qui sont tout à fait légitimes que permet notre constitution mais de temps de mais quelque part il faut louer les leaders parce que quand vous regardez l'attitude des leaders quand on voit ce qui s'est passé à 92 et autres on est tout à fait d'accord que les leaders ont mis le patriotisme en avant sinon le cameroon le cameroon aurait brûlé donc il faudrait moi je plaît pour la jeune génération parce que quand nous sommes assis dans un plateau comme celui ci et nous sommes tous de la même génération et qu'on nous entend se déchirer sans toutefois dit quelque chose de pertinent à nos compatriotes qui nous écoutent pour moi j'ai un regret parce qu'on va dire voilà il veut condamner nos pouvoirs voilà comment ils se comportent et ça ne nous construit ça ne nous aide pas la réponse à la c'est à votre question vu l'attitude des compatriotes mettons moi je suis pas sûr non moi je 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 le parle face à la caméra je suis pas sûr que j'aime monsieur bien je suis pas sûr que je l'aime mais je suis rdpc mais une chose est sûre à 1000% je le respecte c'est l'institution invitons tous les camerounais à respecter l'institution et tout ce qui incarne cette institution là c'est comme ça qu'on peut bâtir parce que non celui qui est dans cette question qui va tendre à corrompre à pouvoir bloquer un dossier parce que quand la majorité positive va pouvoir s'acharner il va s'arranger voilà vous êtes là vous êtes ici on suit le patriotisme aussi parce que là si je vous écoute très bien vous avez par la citoyenneté vous semblez indiquer que on construit le patriotisme à partir de la citoyenneté ça passe par là c'est fondamental et aujourd'hui il faut pouvoir relever des des points sur lesquels sont revenus mon compatriote mandin à la question de savoir ma course pardon à la question de savoir que je donne un exemple ou quel secteur où ça marche bien au cameroun moi je lui poserai une question c'est que je voudrais qu'il me donne l'exemple d'un pays au monde où tout va où tout marche bien qui me donne un seul pays au monde où tout marche bien non je joue de partage non aucun secteur ne marche bien dans aucun pays il y a des milliers des milliers de secteurs qui m'a dit que c'était qu'il y a des secteurs qui marchent très bien le secteur téléphonie marche très bien le secteur agricole est en train de prendre le poil de la bête on a beaucoup de secteurs qui sont en train de se réveiller on a la gestion financière au niveau des impôts moi qui se contribue à moi qui paye les impôts là-bas vous n'avez plus à faire des individus à la avant vous arnaquer en vous de non maintenant vous parlez avec des machines tu viens tu payes tu fais tes déclarations tu payes tu n'as pas à faire d'individus la corruption a dit mieux de ce côté-là radicalement je peux continuer au niveau du sport ça va ça va c'est bon au niveau de c'est bien pour les exemples mais on a quand même eu une canne ça veut dire que mais il y a toujours des choses à faire vous ne pouvez me donner aucun ok allez-y allez-y thierry moi j'aime les chiffres moi j'aime les chiffres ça ne va pas bien c'est ça marche pas bien c'est ça mais je pense que nous sommes au-dessus de la moyenne maintenant comment pour nous faire pour compléter les 49% là que c'est absolument ok c'est de mettre les camions à l'aise ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir le passant je voulais dire je voulais dire je voulais dire je voulais je voulais dire on a une conception totalement d'une république d'un état je suppose que tout à l'heure quand tu parlais vous voulez parler du gouvernement parce que l'état nous sommes composants de l'état en tant que population vous voulez parler plus tôt peut-être de l'organe qui agit au nom de l'état qui est le gouvernement je veux qu'on se comprenne il n'y a pas que le gouvernement qui agit au nom de la population si vous dites l'état c'est moi même vous même le gouvernement la souveraineté etc c'est le territoire donc tous ses composants oui le gouvernement qui est l'ensemble des individus qui sont investis du pouvoir de l'état pour conduire les affaires de la nation à ce moment je vous dis que nous avons une divergence profonde parce que nous n'avons pas à supplier le gouvernement que quand vous voulez que j'ai là qu'une allégorie du père et du fils non le gouvernement monsieur bien ce n'est pas mon père monsieur bien c'est notre employé c'est notre employé le président de la république du cameroun ce n'est pas de ça qu'il s'agit nous n'avons pas le même rapport le président de la république le président de la république du cameroun vous voulez qu'on parle vous voulez qu'on parle de l'institution vous voulez qu'on parle de l'institution le président de la république du cameroun laissons monsieur billard le président de la république du cameroun est l'employé des camerounais il est délégataire voilà donc les camerounais n'ont pas à se plier les camerounais n'ont pas à se plier pour demander pardon pour qu'il rende un service comme si un fils demandait à son père parce que ce n'est pas le même rapport que les camerounais ont avec leurs employés qui sont les ministres sont les serviteurs des camerounais n'en vont pas ce rapport de père et fils eux ils doivent remplir leur mission telle que c'est prévu pour le bien-être général s'ils n'arrivent pas à le faire je suis d'accord je vous dis donc que ça ne s'y est pas pour dire que en réalité comment on reconstruit comment on reconstruit patriotisme il s'agit ici comment on reconstruit patriotisme il s'agit ici l'exemple venant d'en haut pour ceux qui sont qui sont dépositaires d'une parcelle du pouvoir public de montrer l'exemple il s'agit ici de voir qu'ils prennent des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général qu'il n'y a pas de détournement que la que le budget est bien est bien géré de façon efficace et efficiente pour contribuer au bien-être des camerounais que tous les camerounais tous les fils du cameroun à l'intérieur à l'extérieur et accès à la repartition des ressources de notre pays vous ne pouvez pas confisquer les ressources pour vous seul pour une minorité pour une clique et après appeler tous les camerounais à venir s'indigner soi-disant parce que vous êtes attaqué vous êtes attaqué par qui si amnesty vous dit que il ya tels des actions textes des actions ce n'est pas une attaque c'est une alerte maintenant ça peut nous permettre par exemple d'ouvrir des enquêtes pour trier le bon grain de livret et c'est normal et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas lutter contre le terrorisme nous devons lutter en respectant les règles que nous nous sommes donnés personne nous a obligé de mettre dans notre conscience que nous devons traiter les gens avec d'hierter en tous ses conseils et d'être parti à tous les instruments internationaux protection de droits de l'homme donc ça c'était un c'était c'était libre nous sommes engagés librement et quand nous le rappelle ce n'est pas dit que faire preuve d'antipatriotisme dont nous continuons à dire que ceux qui n'aiment pas le cameroun se trouve à des endroits plus d'un sous sonat parce que les actes qui posent chaque jour montrent qu'ils n'aiment pas le cameroun charles et lisant on est pratiquement en train de terminer l'émission on a entendu moins deux choses sur ce plateau en rapport avec les solutions qui peuvent être envisagées pour densifier pour reconstruire patriotisme césar honoré a insisté tout à l'heure sur la citoyenneté qui de son point de vue doit être la clé de voûte de la promotion du patriotisme éducation populaire l'éducation populaire Thierry insiste sur l'exemple il faut que ceux qui sont au sommet de l'état ceux qui sont mandataires ceux qui ont le plus qui ont été délégués pour agir au nom du peuple et qui doivent servir ce peuple-là doivent être des modèles pour que le peuple suive en matière de patriotisme et vous vous dites quoi est ce qu'il faudrait pas commencer peut-être même par diagnostiquer pour voir à quel moment où comment on allait arriver à une situation où ce patriotisme s'est effriter et peut-être en partant de là maintenant suggérer des voies qui permettraient de reconstruire ce patriotisme ce qui est intéressant avec toi c'est que tu as souvent parmi les journalistes tu as quand même le courage de poser les vrais thèmes même si le téléphone va sonner temps en temps pour l'intimidation tu as quand même le courage bon dommage que le temps qui ne soit pas c'est qu'on en parle parce qu'il s'agit là nous sommes en tout cas là à cette émission de la refondation à travers ses hommes à travers sa valeur humaine à travers ses ressources humaines qui est le premier capital de reconstitution d'un pays c'est ça qu'il s'agit les enfants nous écoutent les aînés nous écoutent nous devons donc c'est nous le Cameroun c'est moi le Cameroun c'est lui le Cameroun chacun dans son niveau à son niveau doit contribuer au développement de ce pays c'est ça qu'il s'agit moi je prends souvent des petits clichés je vais pas aller loin je suis à côté je vais d'abord dire entre parenthèses c'est un c'est moustique à dire que les gens qui ont manifesté dans l'essentiel occidental devant les membres du gouvernement sont allés parler du problème anglophone pour moi c'est pas les Camerounais le rapport du Cameroun c'est vert, rouge, jaune c'est même pas un truc bleu avec des étoiles comme l'argentine moi c'est pas les Camerounais à ce qui me concerne un Camerounais qui manifeste avec un drapeau mais le verre jaune pour moi c'est un Camerounais bon ça il faut qu'on le dise on ne vient pas c'est à dire on ne vient pas d'un drapeau d'un pays imaginaire dit qu'on manifeste non de deux le dialogue le dialogue c'est quoi tant quand même les gens se disent pas que vous venez parler aux Camerounais venez vous asseoir en parlant et à partir de là on trouve des solutions ce sont leurs propositions qu'on sont en train de mettre en place nous tous nous en sortons de dialogue maintenant que les gens s'amusent à faire des manifestations et que les réseaux sociaux amplifient croyant que c'est bien je continue en disant ceci pour parler justement de dialogue rapidement la critique qui est faite c'est que le problème se pose au Cameroun dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest les acteurs sont là sur place certains sont en bastille en te griffe mais au lieu d'échanger de négocier de discuter de dialogue avec ceux là on prend l'avion pour aller à 6 mètres ça n'a rien à voir tu vas je vais te supprimer les commanditaires les patrons du mouvement anglophone sont pas Cameroun ils sont à Londres ils sont à Washington ils sont là on les voit on les connaît ceux qu'on a arrêté là on les connaît ceux qu'on a arrêté là mais nous sommes dans un état de droit à ce qui me concerne si quelqu'un est en prison et que c'est et je disais ce matin je suis désolé grand frère la justice n'est pas le droit la loi la loi ce n'est pas la vérité la loi c'est la justice ce n'est pas la vérité c'est la justice autant quelqu'un tue il perd des hausses un bon avocat voilà il croit un juriste ils le savent c'est ça le c'est ça le problème je ne serais pas je ne serais pas heureux d'entendre qu'un leader politique d'opinion qui est qui peut m'inspirer et en prison pour ses positions idéologiques non c'est la question de la question je dis comme je l'avais dit la toute première fois je viens de l'émission en prenant l'exemple de mon fils qui j'ai vu un matin avec une matraque avec un groupe d'enfants derrière il me dit qu'il part en retour on a tapé son copain et il est passé devant 15 maisons les parents me voyaient ils n'ont rien dit et c'est quand le bloc là-bas devant vous allez où comme ça là c'est de ça qu'il s'agit quand vous apprenez qu'un nouvel les gars passent d'un commandant ou quand il y avait six procès-ci pour s'entretuer entre eux et qu'un gars me disent que c'est parce que le maire a fait non c'est d'abord nous quand on vient d'arranger la route de village en dors pas si vous savez que quand vous venez de traducte beaucoup pour aller du côté de là où il y a la centrale à gaz vous ne pouvez pas se passer les gars ont mis le commerce en route pour diverses raisons pour d'autres raisons que le marché n'est pas encore été construit de cause de la communauté chacun sa part de responsabilité alors qu'on s'assez construit le patriotisme à partir du fusilisme je veux le cameroun j'aime le bien de ce pays je n'attends pas être au pouvoir ou non pour poser mes actes mais maintenant chacun doit composer sa part de partition pour que la musique soit excellente agréable à écouter et à suivre marco dans lesquilles ben les bons qu'on se batte ici belle et puis cette solution c'est déjà pouvoir nous parler c'est à dire que nous assayons autour d'une table pour faire un diagnostic des différents mots qui nous minent et ensemble trouver des solutions mais au niveau de l'alliance des forces progressistes l'afp nous avons un certain nombre de propositions que nous mettons sur la table notamment au niveau des pouvoirs publics ou alors des camerounais nous appelons à la bonne gouvernance à la lutte véritable contre la corruption et les détournements parce que la corruption et les détournements nous font perdre beaucoup 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 d'argent qui aurait pu servir à mener efficacement la lutte par exemple contre beaucoup à ram à pouvoir à pouvoir construire un certain nombre d'infrastructures qui permettraient aux camerounais d'être davantage épanouis donc c'est aussi de ça qu'il est question les camerounais je l'ai dit sont frustrés ils sont frustrés de se retrouver dans un pays à fort potentiel et que eux-mêmes ne puissent pas jouir des retombées de ce qu'ils de ce qu'ils possèdent et pour moi personnellement je crois que c'est extrêmement légitime de croire que nous avons beaucoup d'eau quand même nous avons une forte capacité dans la construction du patriotisme passe par la fin des frustrations et cette fin des frustrations est je veux dire quoi doit être réel ou bien réalisé à partir d'une vraie justice à partir de la valorisation des ressources humaines financières économiques ainsi de suite bien évidemment contrairement à ce qu'il a dit en tout à l'heure parlant de la justice non parlant de la justice et de la vérité moi je dis c'est important que la vérité triomphe surtout parce que lorsque la justice triomphe de la vérité je crois qu'il ya un problème donc dans un premier temps il faudrait que celui qui se retrouve par exemple en prison s'il sent véritablement qu'il est là parce qu'il a commis une injustice vraiment il ne sera pas assez gêné mais c'est très frustrant de se retrouver dans des geôles alors qu'il n'a pas commis des fautes graves nous avons des exemples nous avons aya paul qui depuis janvier est détenu il n'est pas poursuivi par un par un quelconque tribunal qui se sentent véritablement on a vu le plus bien mais j'ai fait juste tout à l'heure tout à l'heure on parlait de beaucoup à rames nous avons tous chuteurs nous sommes solidaires sur la lutte contre beaucoup à rames nous avons vu le président de l'assemblée nationale dit à haute et intelligible voir que beaucoup à rames se trouve parmi nous le sujet c'est le patriotisme personne ne s'est postulé dessus ça fait partie du patriotisme on aurait pu l'interroger si c'est l'aveu là on n'était pas l'esprit vous avez parlé tout à l'heure de vous avez proposé de ce jour je voulais sortir pour dire qu'il faut associer tous les camerounais à la gestion de leur pays et que tout le monde juge des retombées de ce pays voilà une très bonne conclusion je voudrais inviter ici à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse que du 10 à partir de demain jusqu'à vendu à samedi nous avons des compatriotes qui sont venus dix régions que avec lesquels nous allons dans le cadre d'un forum l'amour de la patrie le forum que nous organisons c'est sur l'amour de la patrie nous avons également donc je préfère donc je parle je profite pour vous inviter Thierry Aïet à participer merci à Charles Elie Mouzant merci à vous Thierry Spen merci à vous Honoré César Goma d'être venu merci à vous également Marc Ousmane merci à vous Madame Béchet d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débat je souhaite l'exemple soirée à très bientôt au revoir au revoir à qu'z à Sous-titrage ST' 501 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 Je voudrais quand même dire que le vivre ensemble, comme on le pense, commence aussi par certaines prérequis, par certaines bases. Le respect, l'humilité, la modestie. Qu'on me dise qu'un individu fut-il président de la République, non, quand même. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression dans ce pays, mais on va au-delà. C'est tandis que la ministro-cat agit au pouvoir. Dans un journal. Donc, on arrive à un niveau... Qu'est-ce qu'on appelle un patriotisme dans ce pays ? Le Camerounais se sent à l'aise quand c'est celui qu'il pense être où il est pour dire que le pays sera là. Voilà le point. Si on ne dit pas, il faut qu'on perce l'accès. Les partis politiques d'en face, dit d'en face, je le dis parce que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, pensent que les militants, on leur a dit qu'ils vont bien se comporter quand les leurs seront au pouvoir. Et ceux des RDPC dont je suis vont mal se comporter quand ils ne seront plus au pouvoir. Encore qu'ils se comprennent aussi mal. Et, senez-vous tranquille, j'ai honte quand j'apprends qu'un camarade de mon parti, ayant une part celle du pouvoir des ministres ou des DG en prison, pas des faits avérés et que la justice l'a condamné, moi j'ai mal. Parce que c'est mon camarade. Et je suis comptable de son bilan. Accomplissement parce que c'est mon camarade du parti. Donc, on ne croit pas que parce qu'on est au RDPC, on applaudit, on encourage tout. Mais dans le cas, j'ai dit ça, c'est que je voudrais qu'on respecte quand même les aînés. Moi, je respecte les grands-parents, tous du SIF ou du MF. Mais quand vous dites que fut-il le président de la République, non, c'est le président de la République. Quand vous allez accepter celle-là que Bia est le président de la République et que c'est un aîné, respectez-le. Non, il n'y a pas de problème à la déçue. Non, non, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parler de la question. Non, c'est le droit d'aînés. Ce n'est pas une question d'aînés. À l'époque, les aînés respectaient les aînés et ça commençait par là. L'éducation, c'est à la maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit possible. Alors, on reste... Comté écrit ça à l'école. Maintenant, je reviens maintenant sur... La question. Sur la question du patriotisme par rapport à la Cannes, parce que le combat est à la Cannes. Vous savez ce que c'est passé au Brésil à quelques... 5, 6, 7 mois de la Coupe du Monde. Parce qu'il faut aussi dire que c'est France 24, c'est RFI, c'est TF1. C'est là qu'ils trouvaient que le Brésil est en retard. Et quand la France a organisé à la Coupe du Monde en 1998, n'y a aucun média là. La France est à l'heure, alors qu'elle n'avait pas construit qu'un seul stade. Ils ont seulement repeint les autres stades. Saint-Denis, c'est le stade qu'on avait construit. Bon, vous allez remarquer que pour le Brésil, pour organiser à la Coupe du Monde, pour organiser les choses d'un plus carréau, tous les médias occidentaux là, le Brésil est en retard. Mais qu'est-ce que les Brésilins en ont fait ? Ils se sont tous lévés. Il y a des associations qui partaient proposer de la main d'oeuvre. Il y a des militaires qui quittaient les casernes pour leur proposer de la main d'oeuvre. Et tout le monde s'est arrangé par dire que, bon, allons par exemple à Japouma. Ça devient un défi national. C'est un défi national. Allons à Japouma. Celui qui s'est fait de la maçonnerie, celui qui s'est fait de la muniserie, celui qui est forger, je ne sais pas moi quoi, allons proposer de la main d'oeuvre. C'est tout. Pour qu'on travaille. Quitte à maintenant ceux qui ont le pouvoir financier, je ne sais pas moi, tout, de voir comment ils vont motiver les jeunes qui viennent travailler. C'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Maintenant, je continue en disant ceci. Duval, la perception même, la perception de vivre ensemble, comme l'a dit mon frère, c'est depuis des années, ce n'est pas le président public avec son décret qui viendra faire que je bois plein un verre avec lui. Mais il s'agit quand même au-delà de tout ça. D'accepter que l'autre, loin de me diminuer, m'enrichit. La culture de l'autre, m'enrichit. La culture de l'autre, m'enrichit. Maintenant, quand je veux me finir par ce que Ahmad Hamad a dit, parce qu'on va parler d'Aman Hamad, on veut barrer d'un rebeil de la main comme s'il a dit un truc qui est passé. Donc, quand il a dit ce qu'il a montré, à lui, il n'a rien montré. On ne peut pas, techniquement, à deux ans d'une compétition, selon le canevas de la CAF. Il faut qu'on le dise aux gens. On ne dit pas ça aux gens. Sans qu'il y ait une commission de détenquête sur le terrain, d'évaluation des travaux, dire que le pays sera en retard. C'est-à-dire qu'on juge à priori, et non, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut trois missions, je dis bien trois, pour qu'on finisse la troisième mission. Et vu le temps qui reste, et les trois, qui a dit ça, mais ça veut dire que nous, alors non, 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 on a qui ? Ça veut dire qu'espoir perdu. Alors là, on est en train de dérouter toute une génération. L'information n'est plus celle qu'elle était avant, par les canoins, on connaissait la radio, la télévision et autres, et la presse. Non, l'information aujourd'hui, le quatrième pouvoir n'appartient plus aujourd'hui à la télé et à la radio. Ça appartient au numérique. Maintenant, il faudrait qu'on ait cette forme d'éducation populaire qui amène les compatriotes à pouvoir comprendre que l'information, oui, décriée, c'est bien. Mais ici, je vais interpeller également la justice. Parce que moi, je souhaite, là, j'invite les pouvoirs publics à pouvoir mettre, bien qu'on revienne même à l'état des dictatures, je préfère. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est-à-dire qu'on nous mette des mesures assez scrites, de manière à ce que, quand on publie une information, Thierry Ndifena a détourné, si ça, qu'à la minute, dans les heures qui suivent, qu'on mène une enquête, si ce n'est pas fait, moi qui ai publié l'information, que Thierry a fait telle chose, que je sois pris, que je sois sanctionné. Et si c'est vrai que Thierry a commis cette bourde-là, qu'il soit sanctionné. Mais aujourd'hui, oui, non, c'est-à-dire qu'il faudrait le patriotisme, je voudrais le préciser, le patriotisme rime avec sanction. Oui, il faudrait que ça rime avec sanction, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne châtie pas. Mais le châtiment qu'on vit dans les réseaux sociaux, au point où on arrive à matérialiser les mentalités, on arrive à voir, tu vois quelqu'un qui s'élève, mais mon Dieu, c'est-à-dire quand tu vois cette pluie d'informations, tu ne sais même plus où donner. J'ai aujourd'hui, je connais aujourd'hui les autorités, c'est-à-dire quand tu lui parlais au hasard, il te dit, pardon, évite-moi, Facebook, non, il te dit, avec, je préfère avoir mon appelé recevoir, parce qu'ils ont été traumatisés par ces affaires-là. Mais aujourd'hui, moi, je reste convaincu que le numérique est la plus belle chose que nous avons dans le 21e siècle. Il faudrait tout simplement qu'on en fasse bon usage. Et quand ce soit un outil de motivation, si tous les Camerounais pouvaient s'élever chaque jour et publier quelque chose de positif, un message positif de réconfort, d'une action qui a été faite, que ce soit par un membre de l'opposition, par un concitoyen, par un membre parti au pouvoir, parce que ce n'est que des serviteurs, nous sommes tous des serviteurs. Mais moi, j'ai détruit la destruction mentale psychologique qui est en train de se passer au niveau des compatriotes, avec la mauvaise information qu'Anthéry maintient ici, là, il vous dit qu'il est d'accord avec le président de la CAF. Et il vous dit, il tend à vous de démontrer qu'il n'y a aucun stade. Alors que nous voulons organiser une CAF, il n'y a pas un an, moins d'un an, que nous avons organisé une CAF et tout le monde entier a applaudi. Nous avons fêté tout cela. Maintenant, il faudrait tout simplement qu'on se pose les vraies questions. Oui, nous avons organisé une CAF, nous avions fêté et nous sommes allés dans un pays voisin rapporter qu'est-ce que, sur le plan économique, qu'est-ce que ça a rapporté ? Et on commence donc en maintenant à décéler des vraies interrogations. Est-ce qu'on ne pourra pas mieux faire ? Est-ce qu'on ne pourra pas mieux capitaliser pour qu'on puisse plus avoir des dérives, des compactures qui, parfois, qui arrivent toujours, je ne sais pas s'ils ne se rassasient pas ? Donc, pour essayer un peu de canaliser et mettre le Cameroun en avant. Oui, nous pouvons avoir des comportements individuels. On va dire, non, Mandin, attention, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter tout ce matraquage-là ? Ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ce pays fait aux uns autres pour mériter par nous-mêmes, par nos compatriotes ? Mais vous voyez quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est né à Douala, il vit à Douala. Il a eu la chance, il a eu la chance en juge, de prendre le vol et d'atterrir, je ne sais pas où à Paris ou à O. Non, le Cameroun, c'est mauvais. Alors qu'il ne connaît pas le Cameroun. Aujourd'hui, dans notre organisation, nous, c'est Victor et Cameroun, je me dis aujourd'hui les dix régions du Cameroun. Je vous assure, quand j'entendais tant tout petit, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, je le confirme. Nous avons l'un des plus beaux pays au monde. Je vais dire le plus beau pays au monde. Il faut connaître le Cameroun. Thierry, vous voulez discuter du Cameroun avec moi ? Vous connaissez combien de régions ? Vous connaissez combien de régions ? Est-ce que vous savez que de Douala à Marois, il n'y a pas un centimètre de Rounangou-Gouroune ? Est-ce que vous le savez ? C'est faux. Ça serait là un sujet. Ça veut dire que vous ne le savez pas ? Mais moi, je me dis si vous voulez venir, vous ne voulez pas mettre un pari de ce côté-là. Je dis que de Douala à Marois, il n'y a pas un centimètre de Rounangou-Gouroune. Il n'y a pas. Il n'y a juste par endroit où on est en train de refaire le Rébutumal. Mais je vous dis que de Douala à Marois, il y a du gourou. Mais il faut arrêter ça. Arrêtez de traumatiser les Camerouns de cette façon-là. Qu'est-ce que les Camerouns vous font de pouvoir leur servir ce plat ? Mais ce n'est pas comme ça qu'on cherche à avoir des positions. César, Thierry, ce n'est pas ça mon sujet. Non, ce n'est pas le patriotisme. Non, ce n'est pas le rouge que vous donnez ou pas. Non, ça fait partie. Ça fait partie. Il ne faut pas être... Non ! Nous devons être d'abord ces premiers ambassadeurs. Soyons d'abord les ambassadeurs du Cameroun. Ce n'est pas le français, l'américain qui viendra bien parler du Cameroun. C'est nous qui devons d'abord commencer à faire la promotion du Cameroun. Non ! Ce n'est pas... Patriotisme ne veut pas dire que dénigré à tout vent. Patriotisme ne veut pas être dénigré à tout vent. Voilà l'exemple de patriotisme. On me donne la parole, mais vous voulez toujours prendre la parole sans qu'on vous la donner. Voilà l'exemple de bon patriotisme. OK, OK. On me donne la parole, mais ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Vous montez le très bon exemple, Thierry. Parce que si on continue à ces rythmes, on ne pourra pas faire l'émission. Vous dites que le Cameroun, dans sa constance, c'est les lois que nous sommes données, dit qu'en toutes circonstances, on doit traiter les êtres humains avec l'essence, avec l'humanité. Avec dignité. C'est la constance du Cameroun avec dignité. C'est le thème exact dans le préambule. Mais si Amnesty vous rappelle ça, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est être anti-patriote ? Si Amnesty dit qu'il y a des gens qui ont été exécutés sur le même moment avec des faits précis, avec des faits précis, en vous disant que tel jour, à telle heure, telle personne a disparu, c'est des faits. Et ça, vous ne pouvez pas dire que... Oui, mais sauf que le problème à ce moment-là, c'est que lorsqu'on explique ça sur cet angle-là, le sentiment qu'on a, c'est qu'on ne prend fait cause pour Amnesty, c'est-à-dire pour l'ennemi plus numéro 1 qui est beaucoup à rame. Non, ce n'est pas vrai. Le Cameroun, c'est un état... qui a des engagements, qui s'est donné des règles. Et le fait d'écarter ces règles pour dire que parce que c'est beaucoup à rame, c'est une façon de dire que beaucoup à rame a gagné la guerre parce que beaucoup à rame lutte contre nos valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ce que nous avons dans la construction. Et nous devons les maintenir en toutes circonstances. C'est ça qui va nous grandir. Et donc, en réalité... Donc, en fait, ce rapport alerte. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. En fait, ce rapport, c'est un instrument de travail que nous devons utiliser pour nous améliorer, pour construire notre état de... Donc, ce rapport, ce n'est pas faire l'apologie de beaucoup à rame. Non, et Amnesty n'a jamais dit qu'il ne faut pas lutter contre le théorique. Et le problème, la grande faiblesse, je vais sortir par là, c'est que à chaque fois que je suis interpellé, est-ce que vous avez lu le rapport ? Vous l'avez lu ? J'ai lu les 76 pages. J'ai lu les 76 pages. Vous êtes dangereux, hein, vous. J'ai lu les 76 pages. Vous avez lu le rapport d'Amnesty. Vous avez lu le rapport ? Vous avez lu le rapport ? Est-ce que vous avez lu le rapport ? Tous ces rapports-là qui sont dans le vrai ? Est-ce que vous l'avez lu ? Les gens n'ont pas... Les propos du Côte d'Akaf, on ne l'a pas écouté. Vous l'avez lu. Ensuite, le rapport d'Amnesty, beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Vous l'avez lu ? Ils dénoncent comme ça. Ils n'ont pas lu le rapport. Parce que si vous lisez le rapport, au départ, Amnesty, il y a un préambule, ils précisent très bien le Cameroun, machin, et c'est... le théoriste, etc., etc., c'est louable, c'est normal, et c'est légitime. On doit défendre notre territoire. Mais en même temps, on s'est donné des règles, on est parti à des instruments internationaux, on doit les respecter. Nous sommes un État, c'est pour ça que nous sommes un État fort. Boko Haram n'est pas un État, et nous ne pouvons pas nous mettre au même niveau que Boko Haram Charles-Lélie. Charles-Lélie, ça a dit que Marc-Lélie n'a pas à vote, alors, vous laissez d'abord à ça. Pour le respect des auditeurs, je voudrais que vous me donniez la parole parce que j'ai voulu laisser pour lui-même que vous allez reprendre la parole. Parce que si on continue... Non, je n'ai pas la parole à Charles-Lélie d'abord. Je n'avais pas chuté, mais il vous a arraché, je l'ai laissé pour le confort des télévisateurs. Non, mais vous allez reprendre la parole. Comptez sur moi pour finir votre phrase. Charles-Lélie, au finish, le sentiment qu'on a, en réalité, c'est que ce débat qu'on a ouvert et qui a opposé les Camerounais sur le rapport d'Amnesty en réalité ne devait pas naître. Parce qu'au fin, on a le sentiment qu'il y a un rapport qui dit des choses qui sont intéressantes, mais qu'on a pris dans ce rapport un extrait qui, au finish, a divisé les Camerounais en rapport avec la question du respect, des droits, de la dignité et tout cela. Et qui a finalement donné l'impression aux gens que ceux qui soutenaient ce rapport et qui étaient d'accord avec Amnesty et qui étaient des antipatriotes. Oui, oui, du mal. Sauf que M. Bandakani qui trouvait que c'est un rapport guise au vitriol ne l'a pas lu. C'est comme ça que vous me faites croire. Bon, je parle à des gens qui ne sont pas du LPC parce qu'on a dit qu'ils sont du LPC. Jean-Déthi Moumou qui a eu la même position que le gouvernement Camerounais ne l'a pas lu. Ils ne sont pas sur ce plateau. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous... Encore que moi je... Encore que je suis d'accord. Vous n'avez pas parlé les gens qui s'en parlent. Non, non, non. Respectez les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Laissez que quelqu'un a parlé. Youtube, vous aurez votre coup de parole. Nous sommes dans une... Thierry, c'est lui qui parle. Nous sommes dans une émission respectée. Allez-y, Thierry. Je dis Jean-Déthi Moumou Bandakani l'ont-ils ne l'ont pas lu. On ne peut pas le savoir. Maintenant, c'est une émission qui est enregistrée. Ils ont le droit d'avoir des réponses plus tard pour dire que non. Ce monsieur a menti. Et là, ils ne sont quand même devant les Camerounais. Ensuite, je vais continuer à dire ceci. Le problème en lui-même n'est pas le rapport d'Amnesty International. C'est tout comme ce que monsieur Amal Amar a dit. On ne déclare pas des choses quand on n'a pas le contenu de la réalité et de l'existence des choses qui se passent. On ne s'assoit pas quelque chose qu'on dit Duval a mis une veste bleue. Passons à ceux qui mettent souvent la veste bleue. Mais qu'est-ce que je veux dire que Duval a mis la veste bleue ? Non. C'est ce qu'Amnesty International a fait. Amnesty International est partie de son constat via les réseaux sociaux Aucun membre n'a nécessité sur le terrain pour faire cette étude. Je ne dis aucun. Heureusement que ce qui est positif dans ces histoires... Moi, ils ont dit qu'ils ont eu des témoignages. Ils ont eu des témoignages des personnes sur le terrain qui ont parlé des actions des choses de torture à les bases locales. Duval, quand la police camorounaise mène une enquête, elle ne s'assoit pas dans son commissariat là-bas et appelle le chef du cachet. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il dit que bon, on peut le rappel. Non, on envoie des enquêteurs sur le terrain. Aucun enquêteur d'Amnesty n'est sur le terrain. C'est le témoignage. Maintenant, je suis en disant ceci. Ce qui est intéressant dans le rapport d'Amnesty et ce que Jean-Lacca fait ce jour-ci, c'est que quelque part, et ça, je trouve ça c'est très possible de ne pas ceux qui ont ce même peut-être passé le pouvoir, c'est que ça a quand même réveillé en eux la réactivité. Parce que j'ai été très heureux de lire la lettre du maire de Kolofata. Quand il écrit Amnesty pour information, il dit voilà des enfants qui sont morts, ils ont entre 8 et 14 ans. Il n'est plus Amnesty. Voilà des enfants qui sont morts. Un Camécan est venu tuer des enfants. Il envoie le rapport. Il envoie la lettre. Vous avez maintenant le... Vous avez maintenant le secrétaire général du ministère de la Sion extérieure qui écrit à tous les ambassadeurs du pays qui se trouvent à travers tous les exploitations du monde, tous les consuls, tous les représentants pour leur dire que rassurer les pays amis où vous êtes les représentants du Cameroun pour leur dire que nous sommes bien prêts à organiser la canne. Au moins là, je me rends compte qu'ils pouvaient aussi le faire avant et pourquoi attendre qu'on nous bouscule pour le faire. Au moins il y a qu'un va réactiver au niveau de la comité. Les Camerounais réagissent de la sorte parce qu'ils veulent sanctionner ceux qui nous dirigent parce qu'il y a un mal-être qui est là. Vous êtes Camerounais, peut-être que vous avez votre petit confort mais je suis sûr que malgré le fait que vous ayez votre petit confort, vous êtes sensible au mal-être des Camerounais qui sont tout autour de vous. Non, les Camerounais adorent leur pays. Ils sont tout simplement gênés par nos dirigeants, par l'attitude de nos dirigeants. Ce qui est arrivé à Monique Comatekel, c'est quelque chose qui arrive à plein d'autres Camerounais anonymes à travers le Cameroun. Donc il faudrait plutôt dénoncer les causes de ces actions-là et trouver des solutions pour qu'on n'en arrive plus là. Est-ce que les conséquences qui en découlent, notamment sur le plan économique et la période à l'heure des investissements qui sont perdus, est-ce que ça ne devrait pas amener les uns et les autres à faire un peu plus attention sur la façon de procéder parce que lui, il indique que peut-être qu'on ne mesure pas, peut-être qu'on aime le pays, on le fait pour et parce qu'on aime le pays, on voudrait que les choses changent, mais je trouve que finalement, surtout dans la situation où les conséquences sont graves. De toutes les façons, si ces investisseurs-là étaient arrivés au Cameroun, je suis sûr qu'ils allaient regretter pour plusieurs raisons parce qu'il y a d'abord le climat des affaires qui n'est pas très bien. Je connais des investisseurs qui sont venus avec des milliards qui n'ont pas pu avoir accès au pouvoir public afin de mettre l'argent qu'ils disposaient à la disposition de notre Cameroun parce qu'il y a des blocages. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que pour rencontrer tel ministre au Cameroun, même pour rencontrer le maire, c'est tout un problème. Faites le tour de nos villes pour rencontrer le maire, vous allez trouver des files d'attente, d'attente. Je n'imagine même pas pour un sous-profet ou alors pour un substitut du procureur qui se fait prendre pour un roi. Donc c'est compliqué pour le Camerounais et même pour l'investisseur de rencontrer les pouvoirs publics pour leur présenter les projets, pour leur dire « Moi, j'ai de l'argent, je veux investir ce qui va permettre aux Camerounais d'avoir de l'emploi, ce qui va permettre à l'économie de tourner parce qu'un salarié, c'est quelqu'un qui fait tourner l'économie à partir de ses revenus. Non, moi, je dis, les Camerounais aiment le pays. Il faudrait tout simplement que ceux qui nous dirigent prennent un peu conscience et qu'ils prennent en compte les critiques. Lorsqu'on critique, ce n'est pas automatiquement parce qu'on déteste le Cameroun. On ne peut pas être d'accord avec... Je ne peux pas être d'accord avec mon fringue, ou alors Thierry Diffin, mais cela n'empêche pas que nous nous retrouvions, que nous célébrions notre patriotisme tous ensemble. Donc il faudrait faire la part des choses entre les divergences de points de vue et détester le Cameroun. Alors, Charles Elisant, sur cette question-là, est-ce que, pour vous, il y a une crise de patriotisme au Cameroun ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un problème de patriotisme dans le pays ? Tu vois, chaque fois que je viens dans tes excellentes démissions, je suis toujours habitué de dire qu'il n'est pas en campagne. et c'est comme à l'école, nous disons que l'enfer c'est toujours les autres, ce n'est plus ça. Donc on comprenne bien que le Cameroun appartient à tout le monde et n'appartient aussi à personne. Quand on a fini de définir cette notion, on comprend donc que tout le monde doit manifester son patriotisme comme il le veut, comme il l'entend, tout en respectant le choix de l'autre. Je suis Zéberlui, je suis Abbasoui. Quand on parle tout le monde, on commence très bien sa phrase en disant que les Camerouns adorent le pays, mais ils trouvent que c'est les dirigeants par leur pays. Donc eux, ils ne sont pas les Camerounais parce qu'ils sont les dirigeants de ce pays et comme ils sont dans le parti qu'ils veulent combattre. Quand on commence à prendre ce temps de l'attaque, on ne va pas arriver, on ne va pas construire ce pays. Parce que vous avez des Camerounais qui se comportent bien parce que c'est son frère qui est gouverneur, son frère qui est maire et l'autre qui se comportent mal parce que ce n'est pas son frère qui est au pouvoir. Donc voilà le premier problème des Camerounais. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte le jeu, les règles du jeu qui sont là, qui sont imposées et qu'on les fasse avec. Je n'ai pas besoin, moi je suis dans un chat et je n'ai pas besoin de me comporter comme il se doit, comme un bon contribuant, comme un bon combattre à la deuxième parce que Fampou-Denis qui est bangaté est maire et attendez qu'à Tangana-Ké mon cousin soit maire pour que je sois un bon citoyen. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on me dit qu'il n'y a pas de crise de patriotisme, je suis dépassé. Mais quand le président de la CAF dit ce qu'il a dit il y a trois semaines et que tout le monde se soit engouffant en disant que oui, voilà le président de la CAF qui dit que le gouvernement est incompétent, ils sont paresseux, ils ne font rien et qu'aujourd'hui, ce même président envoie son vice-président dans les médias et le secrétaire général qui pond une note en disant que non, notre président s'est trompé parce qu'il lit les réseaux sociaux venant du Cameroun, parce qu'il suit les médias, certains médias venant du Cameroun. Pourquoi donc... C'est un peu caricatura quand même. Non, c'est ce qu'il a dit. Les faits sont sacrés, ils sont têtus, mais c'est les commentaires qui sont liés. Il n'a pas dit que le président de la CAF s'est trompé. Ça a commencé. Il n'a pas dit ça. Vous ne vous laissez pas aller. Non, je vous laisse parler, mais il faut restruter les faits tels que vous les avez entendus. Le vice-président de la CAF, le deuxième vice-président, n'a pas déclaré que le président de la CAF s'est trompé. Il a dit que le président de la CAF s'est référé aux médias camerounais. Pour faire la déclaration sur laquelle le Cameroun n'est pas prêt pour l'organisation de la CAF. Si vous voulez faire le procès des médias camerounais, ça, c'est de votre responsabilité. Allez-y, Charlie. Je vais finir. Bon. C'est donc en train de dire qu'aujourd'hui, la même maison qui est la CAF, cette grande maison, se retraite parce qu'on aurait suivi des choses à les réseaux sociaux, parce qu'on aurait suivi des choses ici et là pour dire que non, en fait, on s'est trompé. Il y a un problème. Mais sur l'attitude des camerounais, est-ce que c'est un geste qui est compréhensible ? Elle est compréhensible. En fait, moi, il fait toujours dans le sens de dire qu'il y a un excellent penseur qui est mort qui s'appelle 1,5, qui a créé E égale à M, c'est carré. Cette formule aujourd'hui est à la base du développement de l'humanité. Mais cette formule a servi à créer la bombe atomique. Ça veut dire comprendre l'anglais que ça nous arrange. Les réseaux sociaux sont très importants pour un pays. C'est-à-dire, on ne va pas... C'est très important. Mais maintenant, chacun utilise le réseau social comme il l'entend, comme il le souhaite. Il y en a qui le prennent. Il y a les réseaux sociaux qui nous ont aidés dernièrement à démasquer deux gendarmes qui a anarqués la population et qui sont aujourd'hui mis de côté ces réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on a accepté que les mêmes réseaux sociaux empêchent aussi certaines personnes de venir investir au pays et ont failli faire perdre la canne à son pays. Il faut qu'on a accepté cela. Donc, il y a un problème de patriotisme, c'est davantage un problème d'utilisation des réseaux sociaux. Maintenant, le patriotisme, c'est quoi ? C'est une notion, mais c'est dans le cœur. C'est que j'appartiens à une terre. j'appartiens à un groupe et maintenant, ce groupe est composé de plusieurs entités qui s'entremêlent, qui s'arrangent et qui font quelque chose ensemble pour aller dans un but. Thierry Diffel, on a vu, avec notamment cette sortie du président de la Confédération africaine de football, lorsqu'il a fait cette déclaration-là, on a observé comme une levée de boucliers contre le malgache. On a entendu beaucoup de choses et ceux qui prenaient partie pour le malgache et qui essaient d'expliquer pourquoi il a fait cette déclaration, c'est-à-dire que pour essayer de dire écoutez, le président de la CAF a juste essayé de bousculer un tout petit peu les Camerounais pour qu'ils se réveillent parce que la Cande est bientôt. Tous ceux qui ont essayé d'expliquer ça comme ça ont été taxés d'antipatriotes. Et c'est très souvent le cas et c'est très malheureux parce qu'il y a des gens ici dans ce pays qui pensent qu'ils ont le monopole du patriotisme et ils distribuent les bons et les mauvais points. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il a failli passer de l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est les antipatriotes. Eux, les patriotes, ils sont du bon côté et les antipatriotes sont de l'autre côté. Et cette façon étiquée de voir les choses me pose beaucoup de problèmes. Et il y a effectivement une crise de patriotisme au Cameroun et je vais vous surprendre, il se trouve dans les sphères les plus élevées de ce pays parce que Charles-Élie disait tout à l'heure est-ce que ceux qui nous gouvernent ne sont pas les Camerounais ? On a tendance à croire en regardant les actes que les uns et les autres posent au quotidien qu'ils ne sont pas Camerounais. Si vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas détourner de l'argent. Si vous êtes Camerounais, président de la République, vous ne pouvez pas passer plus de 200 jours à l'étranger sur 365. On a donc tendance à croire au regard des faits que les gens qui nous gouvernent ne sont pas Camerounais parce qu'il y a des actes que vous ne pouvez pas poser si effectivement vous êtes pétri de patriotisme. Être patriote, ce n'est pas de s'incliner quand on fait la levée des couleurs ou de chanter l'honneur national seulement. C'est déjà important, mais ce n'est pas que ça. Mais il faut poser des actes au quotidien qui vont dans le sens d'agir pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Camerounais. Mais sur le cas, sur le cas d'espèce. C'est ça, être patriote. Et je peux vous dire comme Marcus a dit et comme beaucoup de... Parce que ce qu'on attendait surtout des Camerounais, effectivement, c'est de voir comme une... qui est aveugle. Oui, c'est-à-dire que tout se mobiliser derrière le ministère de l'Afrique en France pour ouvrir le feu sur le malgache en l'indiquant... Mais ce n'est pas la solution. Est-ce que ce que le président de la CAF a dit est faux ? Quel est le site qui est prêt à l'heure actuelle au Cameroun ? On va débattre en détail. Mais le gars nous montre la lune, nous regardons le doigt. Est-ce que ce qu'il a dit, nous, ici au Cameroun, nous ne l'avons pas rélevé tout le temps, nous n'avons pas fait ce débat, est-ce qu'en faisant une conférence de presse, en mettant des personnes qui n'ont ni l'égalité ni légitimité comme le président de l'Afrique à foot de venir parler, est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce qu'on n'a pas pu régler le problème de l'Afrique à foot depuis trois ans ? On va organiser la CAF et on le prend, on l'associe à un communiqué de presse. Ça n'a pas de sens. Donc nous sommes d'un pays... Bon, c'est quand même un avocat voyage pour la remportée la... Oui, c'est très bien. La canne, hein ? C'est très bien. Mais on était finalistes de la canne féminine. C'est très bien. Mais ça n'empêche pas que nous, les Camerounais, la République du Cameroun, c'est notre bien commun. Nous sommes tous les co-héritiers du Cameroun et nous devons dénoncer et je trouve qu'on ne le fait pas assez chaque fois qu'il y a des gens qui mettent en péril notre vivre ensemble. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est coupé d'Internet pendant plus de 180 jours se sent Camerounais au même titre que vous et moi ? Bien sûr. Il y a des problèmes. Donc, quand il y a des problèmes, on est les enfants d'une même maison, on s'assoit, on les règle. Mais vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole du patriotisme et que vous distribuez les bons et les mauvais points et que vous êtes plus patriote que les autres et que ceux qui critiquent dans le seul but de faire avancer le pays sont moins patriotes que ceux des bénis hui-huis. C'est un bon mot sur cette question-là. On a vu, après la déclaration du président de la Confédération africaine de football, il y a eu, certains ont oublié, c'est-à-dire que, enfin, il y a eu comme une mobilisation des Camerounais. De façon globale, on a eu le sentiment que c'était vraiment une forme d'unanimité. Est-ce que ça, ce n'est pas une marque de patriotisme ? Parce qu'on a vu les Camerounais en se disant, écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes dans divers partis politiques opposés sur la façon de faire du Cameroun que, bien sûr, on va inciter le Cameroun. Et l'autre que c'était, la perception qu'on avait, c'était qu'un malgache avait insulté un Camerounais. Est-ce que ça, ce n'est pas une marque du patriotisme ? Parce que vous avez l'amélioré tout à l'heure qu'il y a une crise profonde du patriotisme. Oui, quand je dis, je reviens sur mes propos, quand je dis qu'il y a crise du patriotisme, je ne mets pas en doute l'esprit des uns et les autres, tant quand on est du camp de ceux qui critiquent que ceux qui soutiennent. Je voudrais ici faire une schématique pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une crise du patriotisme ? Quand vous entendez les Camerounais s'exprimer tant sur les réseaux sociaux que dans tous les médias que nous avons au Cameroun, on a comme l'impression d'avoir un Cameroun qui se bâtit de l'autre côté du mur. Et lorsqu'on finira de le bâtir, les bons iront là-bas et les mauvais, on les laissera dans leur pays, dans ce pourri Cameroun-là. Mais, beaucoup n'arrivent pas. Je continue à m'appuyer sur les répercussions.